bienvenue à tous nouvelle édition du podcast version vidéo avec toujours notre invité de luxe marvin muskine avec son beau t-shirt ktm red bull comment ça va marie mais écoute ça va une première et content de faire ça tu es bien coiffé là bien coiffé je rentre juste de glen allen donc j'ai fait un peu de moto ah oui il faut il faut quand même il faut quand même rappeler qu'on voulait faire ce show en live vers 20h30 21h heure française pour avoir de l'interaction de ça mais à cause du gars à ma droite qui voulait aller faire de la poète poète avec sa demi-to-shock on enregistre en fait le ce podcast ce podcast vidéo donc ça sera sur youtube et ça sera aussi en version podcast comme d'habitude voilà comment c'était glen allen je t'ai régalé ouais je me régale toujours avec la 2,5 donc un joli bruit donc on a fait quelques photos vidéo qui vont bientôt sortir donc c'est top t'as jamais fait de course en demi de temps j'en ai fait une à glen hélène il ya oui mais il ya un mois il ne pense que c'était la première ouais première fois j'ai même pas de quitte départ je suis parti comme ça à l'arrache il ya un mec qui m'a dit ça le mec qui m'a dit ça sur la vie d'avoir posté une vidéo du départ et il ya mec me dit mais il n'avait pas de quitter au shot je n'avais même pas capteur non c'est une moto pour pour m'amuser donc donc voilà j'ai pas mis de quitte départ parce qu'en fait toi tu es passé du 125 kwa à l'époque ouais 2,5 f mais jamais ouais j'ai fait j'ai fait pas mal de supercross quand j'étais gamin en 125 j'ai fait le championnat france junior et après passer direct de 1000 4 ans c'est assez de bonheur quand même et tu te prépares pour faire un sx non non qu'est ce qu'il faudrait en fait pas de quoi ce qu'il faudrait pour te faire rouler faire une cour de supercross avec la moto de la street tourism par exemple non non honnêtement honnêtement à rouler avec un deux temps en superfors là par exemple on parle de glendale tu es en finale à glendale avec une deux temps avec la moto de la street tourism je pense pas tu penses pas non ok peut-être il ya il ya deux trois ans peut-être mais là aujourd'hui non t'as pas si tour dans les jambes non non je fais plus rien je fais fin t'as là là je fais plus t'as pris moins de poids que moi pour l'instant et je me pèse pas donc donc non pas de pas de course prévu je prévois juste de faire d'une d'heures une course fun une course en floride organisée par red bull et voilà vraiment pour m'amuser avec des amis et on verra on verra ce que ça donne mais mais pas de superfors au niveau comme ça non on voulait avoir l'exclusivité là on n'a pas je suis désolé les gars glendale t'en a pensé quoi déjà du terrain moi enfin je commence enfin ils ont utilisé vraiment toute la surface grosse surface d'un terrain de foot américain plus la petite partie ou en plus qu'ils font de lourds moi j'ai trouvé super c'est le nouveau enchaînement et beaucoup de virages 180 de dépassement il ya toujours cette histoire de oups les neuf oups pas trop gros et rapide quoi mais on a vu quand même ça faisait même s'ils sont plus faciles il ya des mecs qui faisaient la différence quoi ouais parce que enfin moi de ce que je connais c'est vrai que quand il y avait des oups facile tu te dis ah c'est bien ils vont pas être difficile mais les mecs qui sont bons dans les oups ils vont encore aller plus vite que toi si tu n'es pas top dans les oups tu vois ce que je veux dire tu vois il ya toujours un petit la différence elle est toujours peut-être qu'elle est elle est moindre moindre parce que tout le monde dribble mais il ya quand même on l'a vu un avis qui avait des différences voilà et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que la première série de oups tu avais un petit scrub un petit mur juste avant et tu te jeter dans les oups avec quand même beaucoup de vitesse il ya des mecs qui rentraient à fond de balle et la deuxième série de oups tu avais un virage avant et c'était important de garder la vitesse pour rentrer dans ces oups ça et c'était difficile donc les deux séries de oups c'était complètement différent pour moi donc ça c'était bien mais elles se ressemblaient quand même la forme des oups se ressemblaient mais voilà l'entrée dedans l'entrée la prise d'élan et tout a été complètement différente après on peut aussi parler de phoenix quand c'est à fait tu as roulé toi phoenix à l'autre ou la dentterne la terre c'est quand même un peu toujours la même donc ça se bétonne dessous à blocs et il ya une petite pellicule par dessus de couleur de terrain un peu sabonneuse à la limite et et ça au fur et à mesure de la soirée ça se dame 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 et après ça devient vraiment verglage et on a vu beaucoup de pilotes aller à la frotte un peu à cause de ça quoi ouais mais surtout la série de oups avant de l'osso d'arrivée donc comme je viens de dire il fallait accélérer fort en sortie virage il y avait des mecs qui viraient on en a parlé d'ailleurs quand on a regardé la course ensemble avec des mecs les mecs qui c'est qui virait serré avancer ou ça mais c'était vraiment difficile de rentrer fort et de gagner de la vitesse une fois qu'ils étaient dans les oups parce que les oups c'était assez assez rond mais la terre bien dure comme les mecs qui patinait un petit peu alors que les mecs qui prenaient en haut de l'appui et qui redescendait et qui se jetaient dans les oups ils arrivaient à garder plus de vitesse donc ça c'était vraiment important qu'est-ce que la piste on n'a parlé que des oups pour l'instant mais il ya une vidéo qui est sorti aujourd'hui sur sur twitter il montre le dart fish de roxanne donc le dart fish c'est la vidéo que les team ont où ils superposent les images de deux pilotes en fait pour vraiment différencier et comparer les enchaînements les trajectoires les virages et comme partout tous les pilotes et tu peux en parler parce que bon chez ktm ils l'utilisent aussi en fait ils prennent le meilleur tour ils filment tout le monde ils prennent le meilleur tour par exemple c'est qui qui a fait la poêle à bien d'être je m'en prie moi non plus je crois que c'est anderson anderson voici c'est anderson ou jet par exemple ils prennent le tour entier jet et ils prennent ils prennent le le meilleur tour du team par exemple des déchets kt on va dire un sexton est plus senior et ils superposent les images et là tu vois vraiment où les pilotes gagnent et gagnent pas et elle est sortie cette vidéo c'est steve matisse de pub mx qui l'a eu de chez suzuki ils ont superposé les images de roxanne sur cet enchaînement après le départ après le départ le normal donc le on off 3 3 3 jusqu'au bout et le over la table et 3 3 3 jusqu'au bout et finir par un comme faisait anderson et en fait il y avait rien quoi ah ouais ah ouais c'était j'ai pas vu la vidéo ouais tu regardes sur si vous voulez la regarder elle est sur le compte pop mx de sur twitter et c'est super intéressant parce que nous on a l'habitude mais les fans on le voit jamais ça ça sort jamais quoi moi pour les gens qui qui connaissent pas ce logiciel j'ai envie de dire c'est un peu comme comme quand on joue aux jeux vidéo qu'on fait un chrono et après on repart pour un chrono et à le fantôme en fait voilà donc c'est un peu comme ça en fait quand tu regardes une vidéo parce qu'en fait ouais c'est superposé et c'est vraiment top pour comparer et donc nous on l'a utilisé chez ktm pendant plusieurs années et tu voyais exactement en fait donc ouais l'un sur l'autre et tu voyais par exemple un freinage il freinait plus fort ou l'autre il virait plus vite donc ça faisait des fois un peu le yo-yo ou dans les hoops tu te faisais distancer donc vraiment vraiment top à utiliser moi ce que j'adorais moi avec ce logiciel c'est en tant que coach qu'on fait le débrief avant que les mecs montent les vidéos parce qu'il faut qu'ils récupèrent les vidéos qu'il est superposé ça met un peu de temps c'est de trouver de dire au pilote non mais maintenant que tu le dis je m'en souviens tu l'as tu me l'as déjà fait plusieurs fois à dire non mais le dartfish pas besoin d'aller le voir ouais je suis pas besoin de dartfish genre je sais c'est là tu perds là tu perds là point barre je m'en souviens ouais tu regardes tu regardes le dartfish et c'est ça te dit exactement et c'est bien en fait parce que en tant que coach et toi maintenant tu commences à coacher tu vois c'est bien parce que ça donne confiance à l'athlète en son coach qui dit que ben tu vois si le dartfish il y a trois endroits qui vont pas et que ton coach te dire dans le virage là par exemple jet il te laisse sur place ou c'est enchaînement il faut faire ça ça va beaucoup plus vite ou l'entrée des housses machin et en fait quand tu prends le dartfish et que ton pilote voit que ce que tu dis c'est pas des conneries il y a cette confiance et après plus ça plus ça va et plus quand le coach va dire quelque chose le pilote il va dire ah ouais putain je pense qu'il a raison ça doit être vraiment vrai tu vois et en fait c'est juste une confirmation de je trouve que c'est top ce truc mais c'est presque que ça aide trop maintenant j'ai l'impression que ça aide un peu trop les pilotes surtout qu'il y a trois séances d'essais et avant c'était plus court il n'y avait pas technologie donc c'était presque plus facile de coacher et de faire améliorer les pilotes que maintenant avec la technologie ça mâche un peu le boulot quoi et moi ça me plaît pas ouais mais c'est pour ça que moi des fois je me dis j'aimerais limite j'aimerais trop avoir genre une séance d'essais quoi bon deux ok mais trois c'est beaucoup quoi ok donc partir direct à faire un calif de calif tu vois deux chronos mais mais là c'est là où il faut c'est la stratégie qui commence tu vois il faut pas montrer les trucs je te dis moi à l'époque il y a c'était en 2000 2001 2002 donc ça fait plus de vingt ans il y a des choses je faisais quand je me sentais bien je faisais qu'en finale je l'ai fait une fois une fois aux essais par exemple et j'ai gardé tu vois il y a une année à San Diego je cabrais un double pour rester bas avec un appel vraiment pourri raide où tu étais obligé de t'arrêter pour sauter deux et moi je le cabrais pour rester bas avant un trip et je l'ai fait je l'ai vu en fait ça faisait un deux deux et le deux il fallait sauter un peu long sur le plat utiliser le rebond de la mort de la fourche pour cabrer faire ça et aller faire le trip ça a gagné un temps fou je l'ai fait une fausse d'essai et basta je l'ai plus refait je n'ai pas fait en série rien je l'ai fait au premier tour de la finale et à l'époque nous il n'y avait vraiment que le truck driver en fait c'était le chauffeur du semi qui prenait la vidéo mais donc il n'y avait qu'une vidéo une caméra le mec il prenait un peu ma graphe un peu moi j'étais chéri en mode dans l'idée au début donc moi j'ai piqué comme j'avais comme coéquipier peut-être ferry tac mais ils pouvaient pas prendre tout le monde là et moi j'ai appris ils sont arrivés avec deux caméras pour les deux pilotes moi je voulais jamais me voir sur la j'ai dit me filme pas je sais ce que je fais me filme pas filme moi les autres si j'aurai les autres qui font un truc différent ou un truc qui est bien j'ai assez de recul pour savoir quoi faire quoi mais si les gars y restait à l'époque sur leur pilote et c'est ce qu'ils faisaient tout le temps tu pouvais faire des trucs et personne voyait personne filmé ou peut-être disait quoi oh il a fait ça mais il a fait ça on sait pas oui peut-être on n'a pas vu en quelle vitesse et tout que maintenant il ya des caméras de partout les mecs ils ont des caméras grand angle il ya une caméra qui prend tout le circuit et en fait si t'as pas tu loupes pour rien en fait donc c'est pour ça quand je vois une diète au premier essai rouler une seconde et demie plus vite à l'aim on en a parlé au podcast le premier à l'aim au jet il faisait des gros chronos aux essais libres qui ne comptaient pas pour les qualifs et aujourd'hui faire ça c'est une aberration c'est ça fait lui faisait ça plus pour le côté voilà je vous mets grave direct aux essais oui mais on calme pour miner le moral des autres mais non mais au contre au contraire là tu mines tu casse pas le moral aux autres tu les aides parce qu'il ya des mecs qui filment que lui il voit tout dans une regarde en finale en finale ou aux essais chrono c'est deux trois dixièmes c'est passé d'une seconde et demie à trois dixièmes s'il roule comme ça au premier essai tranquille et qui fait pas le premier temps et qui roule boîte 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 mentalement il fait lui en a sûrement besoin c'est vrai qu'un tour aux essais chrono et puis basta ou sinon tu finis pas les chronos tu fais que des demi tours par exemple pour ça il le faisait ça il était en avance sur son temps mais tu vois ce que tu disais toi que tu avais confiance en toi et tout je pense qu'aujourd'hui le fait bon tu sais avec les réseaux sociaux il ya aussi beaucoup de vidéos donc tout le monde se regarde et tout et je pense que c'est aussi ça le jour de la course même que des mecs de comme sexton ou quoi moi je me souviens de web qu'on était coéquipier moi lui c'est pas le meilleur techniquement donc en fait il utilisait vachement ça la vidéo lui regarder les autres rouler et il savait exactement les endroits où il devait gagner et boum le prochain essai et ça il sera mais il sera amélioré quoi tu vois est arrivé à la finale ben il était il était vraiment bien donc rappelle toi je voulais pas qu'ils regardent ta vidéo chez ktm quand on avait arrêté je voulais pas que web il regarde la vidéo de marvin aux essais et c'est aussi comme ça je pense qu'il a progressé ce là c'est en regardant les autres parce que maintenant tu as tous ces outils c'est une longue intro avant de parler de vraiment glendel non mais sinon ouais la piste on finit un peu la piste c'est la piste la plus grande du championnat je parlais un peu avec anthony bourdon il disait qu'il était vraiment pas à l'aise pas habitué à des lignes comme ça de grenoble lyon à glendel et il disait que il disait quand même au milieu de la finale et il a commencé tu vois à se lâcher mais c'est clair que moi je lui ai dit j'ai malheureusement jamais fait de podium à glendel j'aurais pu mais j'étais dans la bonne position mais je suis tombé où j'ai eu des couilles mais une des dernières fois là c'était une triple crâne là on était à l'avant là on était ensemble j'étais virtuellement sur le podium donc mais c'est vrai que j'ai jamais été super à l'aise entre la terre la grandeur du stade et les longues les longues enchaînements les j'ai compté le premier enchaînement après le départ ça faisait un deux trois quatre cinq cinq ou six sauts dans un enchaînement c'est énorme à la fois qu'il y avait 16 boss un peu comme ça ouais et donc ouais six ou sept sauts je sais plus faudrait que je recompte mais c'est lui enfin c'est très rare c'est vraiment la seule la seule piste à glendel où il ya autant de sauts d'enchaînement et de longueur il pourrait faire ça genre quand on va quand ils vont à attentat je sais pas s'ils y retournent cette année je crois pas c'est un extérieur mais c'est vrai qu'un stade en stade c'est vraiment le seul donc ouais deux et demi victoire un charme là il ya vraiment trois pilotes et demi maintenant après le reste c'est un peu on va appeler ça les second coup tout les mecs qui se battent pour faire pour faire cinq quoi surtout en enlevant tracheur qui est tombé par contre la tracheur il s'en est mis une bonne j'ai pris la même à phoenix 2007 j'étais ils ont ils ont un drapeau rouge je m'étais ruiné mais en finale exactement comme l'est qu'on va courir et a rebondi sur la même que lui et moi j'ai été chaos direct j'ai j'ai fait une petite sieste entre deux bosses j'ai fini à l'hosto nickel mais bon il a chuté en série c'était pas en finale c'est en série ouais il n'est pas reparti mais c'était impressionnant mais je pensais pas qu'ils puissent se faire une autre ma crânien quoi mais je pense qu'aussi il se met court donc en fait on a revu les images cet enchaînement il fallait tout le monde le faisait assis pour pouvoir bien passer derrière cette grosse bosse pour faire ce trip là en fin d'enchaînement et et on le voit ici fait la pelle assis mais la moto elle monte pas et en l'air il baisse une vitesse donc on dirait qu'en fait il est il avait une vitesse de trop j'ai peut-être la 4 peut-être je sais pas et que quand il a mis le coup de gaz et le coup d'embrayage à pelle assis la moto elle n'a pas pris en fait et c'est pour ça qu'il n'est pas monté là dans un achèvement comme ça en 2.5 tu étais en 3 là ouais en 3 ouais c'est rapide ouais parce que tu vires en général on off en 2 et après tu mets la 3 ouais tu mets la 3 ouais donc il ya eu il ya eu un souci parce que la façon dans laquelle il monte pas voyez il n'y a pas eu d'impulsion ouais carré eu donc je pense que la moto trop creuse avec une vitesse de trop et ouais court et en fait il tape la bosse d'après je pense que il se mange le guidon et respiration coupée je pense que j'ai aimé c'est vrai que s'il a fait un vrai trauma crânien je sais pas parce qu'il atterrait un peu sur le cul en fait il a volé quoi voilà donc ouais il y avait plus tracheurs tracheurs et maintenant donc on est à mi championnat après cinq courses il en reste cinq tu as quatre mecs quoi trois mecs et demi tu as le smith qui tiennent à amshire qui sont comme un peu plus de mordant entre les deux je mettrai shimoda qui nous a pas encore montré grand chose à part des meilleurs tours en cours peut-être un am2 à triple crown dans des manches et bon après le reste ça se va pas pour faire 5 quoi je vois pas les autres sur sur dans des conditions sèches terrain terrain normaux tout ça qui est un mec en dehors de ce top 4 qui puisse aller les chercher à la régulière même si marge bank ça fait une belle manche il passe 10 au premier tour effet effet 5 je vais commencer par shimoda qu'est ce qu'est ce qui se passe déjà avant ce week-end bon forcément tout le monde ouais tout le monde se pose des questions et je pense qu'ils en ont posé pas mal à shimoda avant le week-end tu vois les journalistes et tout et j'ai vu passer des trucs comme quoi il avait beaucoup testé au niveau électronique ou enfin ou je sais pas quoi pour le départ au truc des mappings tu vois pour avoir une meilleure moto au niveau départ au final il est peut-être un poil mieux parti mais c'est pas ça quoi il passe 7 au premier tour donc c'est pas pas bien non mais pour shimoda c'est pas bien oui mais bon tu as 15 tours quoi tu as le temps de revenir ouais mais quand une course comme glendale quant à m shire qui part devant smith et kitchen les trois premiers du championnat ils partent 1 et 3 dame alors shimoda il les revoit pas et de la marche oui il arrive 4 au sixième tour donc déjà il met du temps à passer trois mecs trois mecs qui sont moindres puisque les tops ils sont devant les trois tops sont 1 2 3 lui il faut qu'il double je sais pas qu'il a doublé mais je crois qu'il a doublé du même fort je peux regarder le lap chart tu vois il part derrière le 36 nicoletti donc c'est pas un fauteuil de guerre le 73 c'est wedge man pas un fauteuil non plus et même fort donc il faut qu'ils passent ces trois mecs et il passe quatre au sixième tour donc là il faut m'expliquer quand tu es shimoda tu as ces trois mecs là c'est de toi je te dis tu double un pilote et demi par tour au troisième passage tu dois être déjà quatre donc là le départ il pour moi il n'influe pas sur le truc et en vitesse de pointe par exemple il est huit dixièmes je crois que on le voit trop beau en fait shimoda peut-être tu vois à parler de ça je repense à ses courses d'avant je pense pas qu'on a connu shimoda partir 7 et remonter tu vois un deux ou trois voilà il fait trois parce que smith tombe donc il lui offre un peu le podium donc quatre c'était sa place les courses que shimoda je pense peut-être que je me trompe il faudrait que je regarde mais les courses voilà qu'il a gagné il est parti devant et tout donc il n'est pas super à l'aise dans le paquet quoi quand il part quand il part loin quoi mais à un moment donné ça fait pas assez incisif voilà ça fait des années il ya des années d'expérience on l'a trop attendu je pense maintenant il a la moto la moto qui a fait ses preuves qui a gagné l'année dernière qui gagne l'année d'avant je veux dire techniquement c'est là mais on voit que c'est pas que la technique quoi ça manque de mordant et il revient j'avais l'impression quand il est arrivé qu'il a un peu chamboulé son entraînement qu'il est allé avec nous coué au début il y a eu un déclic un déclic et c'était il y avait de du mieux au point de vue de l'engagement un peu de grinta et là je trouve que c'est redevenu j'ai rentré dans le rang et il n'y a aucune agressivité ça roule il n'y a pas il n'y a pas d'état d'urgence dans son pilotage toi moi je suis je suis factory je suis pure d'usine d'un fox monster tout nickel au top du top tu fais là potentiellement tu fais un dnf bon c'est un mot je pense qu'il ya eu les quatre autres courses tu fais quatre quoi parce que là il est sur le papier fait trois mais moralement il fait quatre quoi il a rien pour les autres à un moment donné il faut lui dire jo je le connais pas il faut trouver le moyen pour le motiver pourtant il a toujours le il a toujours nico et qu'elle sait que tu disais que ça lui avait fait du bien qu'elle est passé nico et on avait vu un peu mais il n'a rien il n'a rien changé à ce niveau là quoi toujours même entraîneur donc moi je sais pas honnêtement là je sais pas ce que c'est mais comme j'ai dit tout à l'heure c'est vrai que les courses où il a bien roulé il était toujours devant il nous a montré en am2 la troisième finale de la triple crème là il roulait bien mais alors je sais pas si s'il faut des circonstances de course forcément favorables c'est là où ça se part en tête et que derrière en tête mais meilleures meilleures conditions le meilleur rythme d'entrée je sais pas je sais pas ce qui est dans le paquet pas à l'aise pas à l'aise peut-être pas assez incisif à mettre du temps à doubler des mecs où il est plus rapide que j'en ai parlé moi la première course en m1 tout le monde disait qu'il avait fait une belle course il est revenu et tout mais quand il est dans le paquet il roule comme s'il avait dix secondes d'avance toi le latitude sur la moto alors que quand tu vois un jet par exemple rouler en tête à détroit avec quatre cinq secondes d'avance sur sur sexton et que tu vois de jet essayer de remonter sur tomac à glendel c'est pas la même attitude sur la moto dans le mec tu vois qu'il ouvre la poignée tu vois qu'il fait des erreurs tu vois qu'il essaye toi qui qui se sort les doigts parce que parce que là c'est un état d'urgence voilà quand tu es en tête tu vas pas rouler comme ça évidemment tu vas manager tu vas gérer ta course si mon âge on le voit jamais avec le feu au cul en fait ah mais c'est son style de être des fois aux trois appliqués quoi trois appliqués mais décevant le risque est pas décevant je veux garder smith pour la fin pour la cerise sur le gâteau parce qu'il y avait tellement de très bon et de très mauvais je vais regarder qui tiennent deux qui tiennent il part devant les gens par en tête ouais et il se fait doubler il se fait doubler deux fois par jordan smith et une fois par par m chair là aussi là aussi enfin je suis comme tu as commencé le chômage quand je commence avec là c'est pareil tu regardes le mec il est en tête il fait pas le forcing pour partir et se mettre le gap il se fait passer une première fois parce que dans les hoops john smith monte à sa hauteur sur le saut d'arrivée parce que smith est passé dans les hoops comme une fusée le passe en faisant un bloc passe correct qui tiennent à la chance que dans le virage d'après après l'enchaînement le l'enchaînement le plus court des deux aux 90 gauche smith va faire extérieur on sait même pas pourquoi et que qui tiennent ploge à l'intérieur repasse en tête donc là en fait il a eu une une lifeline comme on dit un joker quoi donc il est encore en tête le tour d'après smith lui refait la même dans les hoops il n'a pas capté que dans les hoops il était à l'arrêt qu'il fallait qu'ils changent un truc toi qui se sortent les doigts il il le sent que ça va arriver il saute le saut d'arrivée sur la gauche pour fermer l'intérieur et smith le passe par l'extérieur donc au même endroit là tu te dis ok deux fois la même c'est chaud et surtout de l'extérieur tu sais que moi tu me passe par l'extérieur j'ai les boules mon pauvre tu vois c'est un manque de respect il était était dans une position enfin pas il était pas à l'aise kitchen je pense que ok il part devant top mais il n'a pas eu l'intensité de de smith voire de m shire aussi toi il était derrière je pense qu'il s'est fait pas il roulait pas en regardant devant tu vois il roulait et il pensait à derrière il s'est dit les autres ils sont chauds patates et il le connaît qu'ils tiennent il le connaît à smith était coéquipé l'année dernière moi ils sont ils sont copains et tu au meilleur temps pour ça qu'il ya ils sont 046 les deux quoi qui tiennent la vitesse elle est là et après donc là il est deux avant que que smith tombe une première fois donc smith est en tête là il est deux et là ça fait trois quatre tours quoi et là il commence il rentre il bloque les intérieurs un peu à la frise quand frise part en tête d'une série tu vois tu vois qu'il rentre super serré genre il rentre il vise le mieux du virage et vient large à me chaleur derrière fait les traces normales donc rentrer large bien anticipé il arrive dans un virage à 180 il anticipe il recoupe il passe ça c'est dans le le virage le le dans le premier virage en fait le virage à plat avant la grosse il recoupe là qu'est ce que tu vas faire rouler défensif tu te fais doubler de la plaque rouge je sais pas moi il ex aequo championnat avec smith mais je sais pas oui et bien entendu il se dit voilà si je perds l'avant je vais perdre gros peut-être c'est ouais mais il reste cinq courses gros je veux dire si c'était la dernière dernière course et que tu as dix points d'avance ça peut se comprendre si tu te sens pas bien tu essayes de sauver les meubles mais là à ce moment là il veut mais gaz en plus virtuellement à ce moment là où il roule défensif pourquoi pour serrer un peu les les intérieurs sur un charme virtuellement il a trois points de retard au championnat puisque smith est en tête donc je pas trop compris manque pareil là il faut pour le gaz pour le gaz et là en fait c'était tout bénéfique pour un charme qui il est chaud quand même il a fait deux trois gauche droite dans les housses je sais pas si c'est sa moto ou ou lui qui qui n'a pas trop les yeux en face des trous on dirait qu'il vise jamais l'impression comme ça il est il a il est en contrôle total l'impression qu'il accélère et il a il est souvent quand même bras tendu et c'est un peu il laisse le destin faire le il est pas en contrôle total sa moto aussi encore plus cette année j'ai l'impression sa moto il est encore plus tu vois hôte de l'avant un guidon t'as l'impression qu'il a un guidon large en fait et assez haut fourche dure arrière un peu bas donc il ya des fois ça va super bien dans les housses mais il ya des fois il est vachement sur l'arrière et des et c'est un peu pas régulier quoi mais ce mec là souvent à l'entraînement il se fait des frayeurs et tout après la manche qui lui dit tu vas le voir tu es je m'en souviens chez aldone il disait non mais là la frayeur que tu t'es fait ah bon genre il s'en souvient plus ou alors il se dit oh non non ça a été quoi tu vois alors que toi tu vois ou à la télé tu vois ça en vrai tu te dis mais c'était limité pour lui non c'est normal quoi c'est vraiment c'est vraiment son style et sa façon de faire c'est bien pour lui parce qu'il avait fait deux trois courses où il est tombé et là ça revient championnat trois pilotes en cinq points donc là en fait il reste cinq autres cinq points c'est un peu comme si tu faisais un mini championnat de non tu repartais un peu c'est comme si tout le monde à zéro là exactement après d'ailleurs tu as un marge bank shimoda ils sont loin ils sont à 19 et 32 points c'est bon c'est fini la masse est dite aller au brunch la masse la masse est finie mais du coup tu vois quand on parlait de smith tu dis ouais on n'est pas on n'est pas à la fin du championnat mais du gaz et tout par contre la façon à laquelle smith il a roulé on dirait que c'était la finale en fait que les trois ils étaient ex aequo et qu'il fallait absolument gagner la course mais smith on regarde pour la fin pour moi il a roulé ce qu'il a fait de bien c'était début de manche exceptionnel parce que là il se barrait quand il tombe il avait deux trois secondes d'avance il se barrait meilleur temps en course une demi seconde plus vite c'est énorme à ce niveau quand c'est des mecs qui sont à cinq points voilà maintenant ils sont à cinq points après cinq courses donc ça veut dire que c'est serré que c'est homogène normal cinq courses si tu gagnes tout cinq fois trois ça fait 15 tu as 15 points d'avance là tu as que cinq points avec trois pilotes et il arrive à être une demi seconde plus vite au meilleur tour c'est énorme passage de hoops de folie dans les enchaînements super je l'ai trouvé super efficace ensuite virage aussi il se pose pas trop de questions le smith il est il recoupe pas trop il prend l'ornière quoi et ça aussi je le disais souvent enfin je le disais à toi en tant que coach à dylan c'est le fait que ta lornière la plus rapide dans un virage quand le circuit est neuf donc tu rentres à l'entrée du virage et tu suis tout le long et cette ornière elle commence à être à se détruire elle commence à être je sais pas moi 10 10 cm de profondeur et là les mecs dès qu'ils voient que la ornière elle est un poil profonde et ça bouge dedans ça bouge un peu les mecs qui commencent à recouper et ça recoupe une première fois donc là c'est pareil ça devient ça approche et 10 cm et ça recoupe encore plus et plus tu fais ça plus tu tu perds de vitesse comme ce que tu es obligé de tarisser un virage pour recouper et finalement je pense que je sais pas si tu rappelles je te disais les poils à la fin de la manche quand plus personne prend l'externe l'externe il est top il faut qu'on il faut rester dans ces dernières mais on va en parler tout à l'heure de lait 4.5 roxane roxane le faisait exactement et smith se pose moins de questions là dessus oui il est un peu bourrin de nature donc il suit les traces longtemps et ça ça l'aide beaucoup aussi bon après il y a eu effectivement tout seul comme un con tombé devant les mécano la partie glissante ouais smith ouais il y avait donc il y avait trois vagues et lui il a fait double simple en fait il y en avait il faisait simple et double mais là le fait de faire double et simple le simple tu sautais et tu ratterrissais sur la plaque glissante et il fallait faire très attention et je pense que la façon de laquelle smith a ratterri de cette petite bosse sur le sur le glissant il a ratterri genre pile les deux roues en même temps en fait et des elles sont parties directe donc j'ai l'impression que dans ces cas là faut limite soit atterrir la roue arrière en premier enfin ou la roue avant en premier que les faudrait que je re revois mais il me semble qu'il a ratterri les deux roues en même temps et boah c'est c'est parti de tout après là c'est j'ai j'ai dit là j'ai fait le podcast en anglais avant de faire celui-là et ce que je répète souvent c'est que le le terrain n'est pas ton ami le terrain il il évolue dans le mauvais sens et il est toujours et tout il évolue dans le sens où le terrain veut te faire tomber tout le temps parce que ça devient glissant tu as des ornières tu as des trous tu as les ornières dans les appels de saut si tu veux le terrain est pas un allié si tu veux c'est c'est un gars il faut faire attention et tu as des mecs comme ça et le roi de ça c'était steward où il faisait pas attention où il se souciait pas de du danger si tu veux tout simplement respecter la piste aussi quoi respecter les endroits vicieux voilà et et là quand tu tu sortes comme ça et même même vraiment je comprends que c'est pire d'arriver tout le poids avec l'inertie des deux roues inclinées à 45 degrés sur une plaque c'est c'est pratiquement du verglas là et en plus il est tombé au même endroit aux essais quand même faut le rappeler les essais il fait la même et là il perd les deux roues et s'en met une à la limite quand tu quand tu roules tu dois savoir ça tu vois bien que c'est blanc glissant alors à la limite si tu vois que ça va pas saute droit et va et perd un peu de temps aller un peu à l'extérieur moi si tu t'es loupé quoi et que t'es obligé d'atterrir dans sur cette plaque de verglas sinon on bouge de 40 cm et va dans la bonne terre et donc là évidemment tout le monde par terre mais c'est pas démonté il est reparti et rouler encore super fort parce qu'il est revenu au cul de kitchen et il ya eu ce fameux incident avec les lumières pas les lumières sur sur l'enchaînement juste deux trois tours après quoi et ouais donc du coup il y avait une situation bizarre parce que nous enfin bizarre nous on s'est posé pas mal de questions quand on a regardé la course on a vu le ralenti dit francisco qui saute qui tombe dans cet enchaînement là et donc après un triple et donc il faut savoir qu'il ya les lumières en fait il assure les goûts les tripes c'est des lumières rouges donc celle là qu'elle clignote interdiction de sauter et donc donc ils ont sauté ce triple sans lumière et après ils sont arrivés sur cet enchaînement il y avait des lumières donc kitchen il s'est dit merde qu'est ce que je fais je saute je saute pas donc il a fait attention il a fait que double lieu de faire tri smith est ce qu'il s'est dit putain c'est une opportunité pour le doubler l'autre je vais je vais faire trois quitte à lui sauter dessus c'est la même chose et il est allé et l'a fait la même chose qui s'est passé c'est quand l'année dernière avec jet il ya mec c'est pas jet et un charlant comme ça qui s'accroche sur un 3 sur table je sais pas où à oakland avec macadou je crois macadou ouais macadou qui avait sauté et qui avait qui était rentré dans le jet ouais alors que ouais parce que oui on en a parlé avant de faire le show là quand tu es derrière quelqu'un c'est à toi de faire attention parce que le mec c'est pas ricky villopoto ils ont dit que ils ont dit que c'était la faute à kitchen parce qu'il a pas sauté donc en fait la règle on va reprendre du début sur les triples pourquoi mon explication n'était pas non parce qu'il ya il faut ajouter un truc donc les tripes c'est les lumières pour l'appel du trip lumière tu enroules sur les enchaînements la lumière remplace commissaire si les commissaires ils mettent pas des commissaires au mieux de la piste parce qu'elle a les pistes et son proche s'il ya les des pilotes qui sortent il peut y avoir des blessés donc aux endroits chauds pour avoir un commissaire au bord de la piste ou d'avoir les commissaires ils mettent des lumières donc les lumières là elles sont jaunes elle remplace un drapeau jaune donc sur un drapeau jaune tu dois tu peux sauter d'accord il faut faire attention mais tu peux et tu peux même doubler tu peux même doubler oui c'est vraiment ce drapeau avec la croix rouge voilà et dans les enchaînements où il ya le drapeau jaune et les lumières jaunes le seul moment où tu enroules il faut pas faire comme avoir une musique en 2019 à seattle ou non c'était 2001 19 mais non mais 21 21 21 21 21 21 bon bref ça c'est un enroi par là donc dans l'enchaînement tu sortes obligatoirement les lumières jaunes c'est comme un drapeau jaune il n'y a pas de souci la seule fois où tu enroules c'est si un mec avec le drapeau blanc et la croix rouge et là le kitchen il s'est emmêlé les pinceaux qui est arrivé à la réception du truc il avait le droit il avait je crois qu'il y avait un drapeau même à la réception avec un mec avec un drapeau il y avait deux lumières de chaque côté il arrive il voit les mecs avec di francesco à moitié mort après ils sortent pas le 3 sur table donc là pour moi il est dans son droit s'il n'a pas envie de sauter peut-être qu'il n'a pas envie de sauter 3 et même s'il n'y a pas de lumière il a le droit de ne pas faire 3 mais le truc c'est smith derrière quoi le un peu le bonnet dans le truc il saute c'est impossible de pas voir sur la caméra en fait sur le ralenti il est derrière kitchen je pense que la lumière qui à droite elle est cachée par kitchen et j'ai dit peut-être qu'il n'a pas vu mais à gauche il y en a une autre aussi donc et il saute presque sur la lumière il voit bien que la lumière est jaune quoi mais peut-être qu'il l'a vu une fois qu'il était en l'air il voit bien qu'il y a un drapeau jaune il ya le mec à la réception avec un drapeau jaune deux lumières et l'autre tu vois bien que le kitchen il va pas sauter puisque tu lui reviens dessus à bloc alors l'autre au lieu de freiner au lieu de freiner comme kitchen et de de suivre un peu kitchen et de pas tenter le diable lui il se décale et il saute surtout que là c'était un peu monotrajectoire enfin c'était une double piste là en plus c'est un endroit où ça tourne un peu c'est le le terrain tourne comme ça un peu à gauche et les pilotes utilisent vraiment que la moitié du il y avait une il y avait donc tout le monde prenait à gauche il n'y avait limite pas la place de deux motos quoi peut-être deux motos mais très serré et je pense honnêtement smith il est arrivé et il s'est fait surprendre c'est sûr et lui il y va lui toi tu penses que il il a vu une opportunité pour doubler en fait ouais ou enfin il s'est dit vas-y j'y vais quoi l'autre l'autre qu'est ce qui fait enrouler j'y vais moi je trouve que et qu'on en parle avant le show celui qui tape sur la route par exemple quoi que ce soit dans une rue ou dans un feu feu qui passe au à l'orange très tôt si le mec devant toi il pile et que toi tu penses qu'il y a quand même le temps de passer et que tu lui rentres dedans l'assurance va donner raison au mec qui a freiné quoi et tort à celui qui est rentré dedans donc là en fait c'est la même la même chose c'est mon avis à moi donc là tu dois être maître quand tu es derrière maître de ton destin il faut faire attention au mec qui est devant ce qu'il fait s'il glisse s'il tombe de pas taper sa moto pareil pour les retardataires tout ça donc celui qui est derrière et c'est lui qui doit faire attention quoi donc et en fait j'ai j'ai vu passer un truc avec sur instagram avec car michael et vidéo photo est en fait eux d'avoir ce que j'ai compris ils disent que il blâme en fait kitchen de pas connaître la règle que tu peux sauter et que ça a mis en danger machin j'ai dit mais les gars mais quand tu as des mecs qui pensent comme ça tu peux pas argumenter parce qu'on est tellement au pôle que tu te dis mais comment ils peuvent penser ça c'est fou et en plus il aurait pu vraiment ça faire mal parce qu'il tombe il atterrit dans les oups il aurait pu non mais il aurait pu aussi fermé à la kitchen parce que kitchen là il l'accroche qui tient ils tombent aussi ouais c'est vraiment limite qui tiennent et puis lui aussi il saute c'est normal que tape les ballots il atterrit sur la piste à l'envers le casque en plein dans la trajectoire des housses quoi s'il ya deux mecs qui dribbé les housses il s'est fait rouler sur la gueule donc il faut faire gaffe quoi donc voilà mais pas très surprenant de ce mis au final mais c'est fou quand même sa dixième saison quoi sa dixième saison et il fait encore des erreurs comme ça mais et d'un autre côté il a vraiment roulé en termes de il a fait ce qu'il fallait de vitesse se retrouver en tête en termes de vitesse magnifique c'était super beau donc il a vraiment alterné le très bon et le bonnet quoi il a fait un peu le bonnet ensuite ouais il est reparti 7 je crois je crois que je vais noter il faudrait que je regarde je crois qu'il perd quatre places seulement par quatre places et il repasse marge banks crois qu'il était derrière beaumère ce que beaumère on va en parler était quatre à ce moment là quand il tombe et oldenbourg beaumère et marge banks il doit passer donc il s'est remis dedans il est allé chercher une quatrième place mais c'est vrai que sans faire la connerie avec qui tiennent peut-être qu'il va gagner il passe qui tiennent il va aller chercher parce qu'on est encore tôt dans la finale mais comme tu as dit elle la façon dans laquelle il roulait les virages les oups c'est tout ça il y avait de quoi il y avait de quoi après même après cette chute a remonté sur un chaire donc ça ça aurait été intéressant de voir et comme tu as dit à l'heure aussi c'est cinq points championnat cinq points à te dire cinq courses là ils sont trois ça va être chaud parce qu'en fait ils tombent dans le huitième tour il passe au huitième tour en huitième position et après il passe quatre mecs pour faire quatre donc c'était quand même pas mal donc on a répété 50 fois trois pilotes en cinq points il reste cinq courses tu donnes l'avantage à qui l'après après avoir vu tous les pilotes là tu me poses des questions je l'avais noté voilà dur dur à répondre donner un avantage à qui circuit circuit vraiment bien technique un peu plus petit tu vois pas un circuit comme glendale j'ai envie de dire kitchen parce que vraiment j'aime bien ce mec là la façon avec elle mais il faut pas prendre des décisions avec 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 les émotions c'est avec du factuel de la grinta s'il a le vala grinta les épaules les épaules pour gagner l'expérience et les couilles quoi parce qu'il faut dire ce qu'il faut dire je reste sur kitchen parce que il part bien il tombe pas il met du gosse mais tu dis ouais la grinta donc forcément tu penses à m chayeur m chayeur il va encore être capable de faire de belles courses mais il va encore être capable de faire des erreurs je pense et c'est la même pour smith et c'est la même pour smith donc c'est pour ça que je je reste au kitchen moi aussi j'aime mieux qu'ils tiennent et il est plus cool j'aime bien son pilotage un peu frêle qui bouge tu vois un peu là après damon of man windam un peu là j'aime bien après est-ce que des mecs comme smith et m chayeur ils vont encore faire une année à deux et demi ou pas parce que ces mecs là attention ça fait très longtemps qu'ils sont en deux et demi c'est peut-être leur dernière année donc il ya peut-être un des deux qui va gagner leur premier titre est sûrement passé en 4,5 c'est peut-être leur dernière à mon avis peut-être à m chayeur oui s'ils gagnent le titre il va passer mais je vois pas smith surtout qu'il y aura sûrement une place de libre je suis désormais après la saison en 4,5 non 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 une c'est sûr pourquoi ben craig tu crois que craig ils vont encore le signer encore deux ans ce qu'il a enfin un contrat là je pense qu'ils voient sur non si mais steward à mon avis vont le dernier mais mais ouais c'est des trucs qu'on ne connaît qu'on ne sait pas ou quoi pas du tout non mais c'est sûr que craig il faut lui donner il faut lui donner une star vague et qu'il allait faire qu'il allait faire des whip mais tu vois quand les gens me disent qu'il faut que tu continues à rouler on veut te voir tu nous manques etc etc je dis oui j'aimerais bien mais je n'ai pas envie pas envie de faire une craig maintenant parce que là sincèrement être incapable de rentrer dans un top 10 ou quoi là on parle de craig craig pour pour battre pour toi aujourd'hui tu as quoi 33 34 balais j'ai eu 34 à 34 balais aujourd'hui pour battre un craig qui fait 12 là à glendale il faut aller au bout il faut bosser il faut partir il faut il faut bien partir et et garder cette ta place quoi tu vois on en parlait souvent avec avec mon frère tu vois que les deux dernières années que je voulais un sx avec le niveau tu vois qui était de plus en plus homogène il disait les cinq premières minutes dix premières minutes c'est un peu la guerre en fait et il me mon frère il me disait il faut il faut survivre en fait entre guillemets en ces débuts de manche quand tu arrives à prendre un bon départ et dans les cinq là il faut trois quatre cinq arrivé à survivre en fait et et après ça se décante un peu tu vois ce que je veux dire les positions se forment un peu aussi il faut se servir il faut se servir du début de la manche pour passer des pilotes parce que tout le monde est proche un peu à la roxane roxane il est super fort ouais mais quand quand tu es dans des positions comme et un niveau comme comme craig craig il n'est pas capable de passer des mecs comme comme je sais pas sonne enfin thomas donc s'il part devant voilà c'est c'est la guerre où il faut qu'ils survivent au début et après ça se peut être ça se décante un peu donc ça c'était un peu l'optique qu'on avait enfin que mon frère il me disait donc là la craig déjà il part pas devant donc il n'arrive même pas je sais même pas s'il a fait un top 10 donc je crois qu'il n'y a pas de temps dix ans donc c'est pour ça que je te le dis parce que j'ai pris ça que moi moi je ne veux pas je ne veux pas continuer à rouler si je suis pas capable tu vois de faire des top 5 ou des beaux résultats comme j'ai réussi à faire en 2022 ne pas être dans des wad dans le top 5 et faire 10 12 tu vois ça m'intéresse pas du tout donc et puis et puis craig craig il est là il est dans une position il déteste je pense que je peux dire enfin je veux dire craig c'était sa meilleure course là à glendale 12 c'est son meilleur résultat il fait 20 14 24 13 12 c'est un mec qui roule vous le voyez à l'entraînement vous dites il n'y a pas grand monde sur terre il y a peut-être à l'entraînement il n'y a même pas dix mecs qui doivent rouler vite que lui c'est un mec d'entraînement lui il est bon donc et puis et puis craig c'est tout ça c'est facile il fait 12 il par contre il remonte un peu non je crois qu'il parle ouais mais gros et double frise ouais il part 16 il a le douzième temps en course et il fait 12 donc voilà je sais pas pourquoi on a parlé de craig là ah parce que tu pensais que les autres on a on parlait de l'em shire ok m shire va sûrement passer en 4 50 donc après honnêtement ouais j'aimerais aussi quand même voir un mec comme m shire enfin tu vois à la fin de sa carrière de demi en quatre et demi excuse moi non avoir un titre avant de pouvoir de monter quoi parce que ça fait longtemps qu'il ya là de toute façon maintenant avec la nouvelle règle tout le monde reste à part si tu es champion tu peux faire qu'une année et tu passes ça ça reste toujours ça donc il n'y a que cette règle maintenant il n'y a plus la règle de points parce qu'avant il y avait une règle ou si tu veux si tu marquais tant de points en prof d'affilé trois années d'affilé 125 points trois fois trois années d'affilé donc tu pouvais pas alors qu'aujourd'hui tu fais vice champion pendant dix ans 35 ans quoi tu restes en deux voilà est-ce que shimoda va gagner une finale cette année après ce que tu as vu après cinq courses là non enfin en moyenne en fait de anem 1 à glendale la moyenne de ce que de ce qu'il a fait ce qu'il nous a montré je dis non après comme j'ai dit tout à l'heure il nous a montré une troisième finale de la triple crown en am 2 ou là il roulait vraiment bien quoi où il est remonté quoi alors mais il nous a montré ça qu'une fois sur une manche de dix minutes donc aujourd'hui non je dis que non il faut trouver comment mettre le booster le diap là japonais on passe à l'est là donc tu vas être occupé avec ton ton arpette donc les pilotes de l'ouest en six semaines off une semaine off où il n'y a pas de course et ça va être cinq courses cinq courses est avant de repartir à l'ouest à seattle je crois si mes souvenirs sont bons comment tu gères toi qui a roulé en west coast en de west coast de demi comment qu'est ce que tu fais pendant ces six semaines c'est quoi ou qu'est ce que tu ferais ou qu'est ce que tu as fait les deux mais j'irai rouler en crosse et je pense qu'il ya un paquet de mecs qui font ça faire un peu de crosse là une semaine ou deux il ya toujours du testing qui commence un peu type ça dépend des teams un petit peu mais mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont rouler en outdoor pendant deux trois semaines et après tu rattaques le sx mais mais ouais faut garder pas de course pendant six semaines c'est c'est long donc faut garder faut continuer continuer l'entraînement continuer le cardio la moto parce que je pense qu'il ya pas de au caribes non pourquoi pas au caribes peut-être c'est martin des mojitos et tout là non c'est un peu risqué surtout quand t'es cité mshire smith ou au kitchen non faut garder une faut garder une routine tu vois pour garder garder la forme surtout et ouais comment c'est le motocross pour toi avoir des sensations en cross parce que mine n'a rien voilà quand tu as fait la finale du sx tu as un week-end off et boum outdoor direct donc ça ça arrive très vite donc ça c'est un petit avantage je pense qu'ils ont de recommencer un peu le cross et avoir des sensations tester deux trois trucs mais en tout cas le plus important ouais c'est garder garder la forme et pas se dire ouais c'est bon je fais une semaine off moi en tant que coach ce que je ce que je préconisais parce que dylan a fait a beaucoup fait la côte ouest ouais elle a fait la côte ouest il a fait la côte ouest au début je crois ouais parce qu'on était à tempas ça devait être la première année moi ce que je disais en fait c'est de garder et c'est pareil avec un week-end off où on nous dort il ya deux week-end off en début août aussi tous les ans moi je préconisais et les pilotes ils n'aiment pas je préconisais de continuer comme s'il y avait une course donc tête dans le guidon et prendre le temps off en fait et et baisser de rythme à la fin juste avant de reprendre si tu veux pour au lieu de se reposer avant tu vois tu te reposes au début et que tu arrives encore peut-être surentraîné ou un peu pas super frais à la reprise moi ce que je préconise c'est de commencer de continuer en fait sur la lignée faire plus parce que tu n'as pas trop posé ou tu n'as pas à voyager utiliser les week-ends de week-end il n'y a pas de course c'est plus de physique moi souvent ce que je mettais c'est du vélo samedi matin c'était un jour et demi off un jour au milieu de la semaine off et week-end off samedi après-midi dimanche off mais samedi matin un genre footing trois heures de vélo juste pour garder un peu l'entraînement d'endurance parce que il n'y a plus beaucoup d'endurance en fait quand la saison commence tu es tout le temps en résistance avec le s6 et tout tu es toujours au anchor donc moi je pensais à ça et après travailler sur les points faibles que tu as vu dans les cinq premières courses par exemple pour ces mecs là donc ou faire du testing aller la moto si la moto on peut l'améliorer continuer s'il ya des lacunes sur la moto en tant que pilote les lacunes physiques pareil mais continuer sur la danse et les gens la dernière semaine juste faire un peu de roulage par ci par là juste pour rester comme on dit fresh et puis arriver reposer tout ça en fait moi je pense un peu à l'inverse des autres souvent tu les vois les mecs qui vont dans les îles direct presque du super cross là ils prennent l'avion ils vont direct et ça je sais pas du tout mais ça c'est le côté côté mental aussi que tu vois les mecs qui se disent attends je vais me reposer un peu et mais ça ça elle donne moi moi je me souviens avec elle donne tu avais des week-end off et tout ça il n'y a rien qui changeait quoi tu vois je peux dire il disait c'est pas le lundi lundi après la course moto pareil quoi alors que le week-end après tu n'as pas de course tu te dis merde tu as envie de te reposer un peu toujours moi mais mais ouais parce que tu considères que ouais c'est le travail en amont qui est toujours plus bénéfique bénéfique tu vois que le dès que le travail au dernier moment avant les courses 4 et demi qu'est ce qui t'a on commence j'aimerais bien commencer par ton coéquipier mais tu en as deux tu en as que deux le sexton ne va pas en parler on peut en parler dire il s'est blessé à la main ouais parce que peut-être que mais donc il n'a pas roulé à son niveau et donc on n'a pas une bonne idée de il faut pas avoir cette performance je trouve que c'est déjà bien qu'il fasse un top 10 si c'est vraiment bien fait mal et obligatoirement vu comme il a roulé il fait le onzième il fait le il part 8 il fait 9 il fait le onzième temps en course c'est qu'il a eu et c'est qu'il était diminué quoi ouais ouais et puis là une course très dur mentalement je pensais parce qu'ils savaient qu'ils étaient diminués une piste comme on l'a dit tout à l'heure la plus grosse piste de l'année un sol dur donc s'il s'est fait mal à la main mais ça c'est laquelle de même avancer quand ils l'ont interviewé il avait un strap au mieux à la main gauche enfin quand on le regardait à droite donc main gauche donc embrayage donc ouais je pense une course il savait il fallait qu'il limite limite la casse chose qu'il a fait mais il était ouais dans un paquet et puis on sait le niveau qu'il ya aujourd'hui dès que tu es un peu diminué que tu perds une demi seconde au tour une seconde au tour c'est dans le paquet où il ya où il ya de la bagarre et surtout ce week-end il y en a eu entre il y avait il y avait un terre il y avait dylan il y avait web sexton il y avait mal comme steward derrière donc là c'est il fallait pas il il je pense qu'il a tout donné mine de rien tu vois ce que je veux dire là là dans un championnat tel quel c'est difficile entre guillemets de rouler genre à 80% ou d'assurer je pense que c'est pas possible les capacités qu'il avait qu'il avait enfin les cartes qu'il avait on va dire c'est il a il a il a il a tout mis quoi il a il a tout donné et ça a donné une neuvième tu dis ouais 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 pas en huit il fait une heure très dur très dur mentalement de ne pas pouvoir doubler les mecs devant lui et de limiter de perdre une place quoi parce qu'il s'est fait doubler je crois par un par web web steward et steward aussi d'accord dans les derniers tours dans les tout derniers tours d'envoi non je voulais parler de play singer play singer par deux cinquième temps en course et il fait dix avec cette chute moi j'ai trouvé quand roxan est partie en tête que plus signe à la partie 2 j'ai trouvé play singer magnifique top efficace agressif pas très joli quand même un peu ouais mais efficace tu n'aimes pas tant son pilotage il a morti avec les genoux devant là comme ça à la pastrana après ça me fait rire mais mais je l'ai dit dans les podcasts mais c'est super efficace ce qu'il fait non mais c'est un truc de fou comme il a amorti droit là comme ça là il met tout son poids il est grand il écrase la moto mais en plus il en roule vachement bien ses virages en ce moment et tout c'est vrai que c'est c'est juste son style à lui quoi tu vois c'est pas très très joli c'est sûr que c'est pas ron de chine et des monofman mais c'est au mieux du troisième tour si tu veux les deux passages sur la ligne d'arrivée au premier tour deuxième tour il a six dixièmes de roxane et au deuxième tour il a neuf dixièmes donc il est là quoi quand tu es à une seconde c'est que c'est rien et connaissant le la faculté à roxane de de sprinter être agressif être dedans direct c'est à mon avis le meilleur du sur le championnat si les courses faisait trois tours il serait champion quoi je crois que si on regarde si on regarde le tour par tour je pense que la moyenne de ces roxane qui a la meilleure moyenne en fait depuis le début du championnat du nombre de pilotes qu'il a doublé ou de nombre de places qu'il a gagné je pense franchement parce qu'il ya des thomas qui sont partis derrière et qui ont et qui sont pas trop revenus tu vois même d'autres pilotes alors que roxane cette année bon il est connu pour ça comme tu dis l'agressivité les premiers tours l'intensité et il huila et lui il est capable de doublé du monde et ah oui mais il est super super bon ouais ça et j'ai trouvé que pessinger qui restait derrière et c'est décevant qu'il fasse 10 tu vois je pense qu'il doit avoir les boules d'être tombé tout ça mais je trouve qu'il a passé un palier et c'est peut-être aussi avec la moto peut-être que la moto un peu plus compétitive lui il est bien blanc la vue de tour et demi mais sur 20 toi mais non mais tu dans sa façon de faire soit l'engagement et tout tu vois qu'il aurait été capable de suivre roxane france peut-être d'être un poil décroché tu vois une seconde deux secondes tu vois mais il serait il serait resté là toute la main je pense pas de problème parce qu'il était vraiment bien moi j'ai trouvé vraiment surprenant et je trouve que peut-être que sa victoire à san diego la booster mais je trouve qu'il a passé un cap parce que quand tu dis les favoris du championnat tu le mets pas dedans toi tu mets du roxane tu mets du anderson tu mets du thomas clorence tu vois sexone tam et 5 à la limite le singer il n'est pas dans la conversation il est là parce que il ya de la boue des orniers on dit voilà mais là mais là il aurait pu là il aurait pu vraiment nous montrer qu'il aurait pu gagner je pense à il faut gagner honnêtement je pense pas mais je pense qu'il aurait été capable de rester de rester deuxième ça sert deux ouais mais bon on sait que roxane c'est pas un foudre de guerre dans les cinq dernières minutes des manches on l'a vu à détroit il a eu un 3 est super bien remonté est arrivé 3 quand il a fallu aller chercher sexone sexone n'était pas extraordinaire il n'y a pas plus quoi il était il n'y avait pas de plus de sont plus d'image mais il a il a buté il n'a pas pu un prix c'est donné grave voilà à détroit c'est donné si tu mets un peu signer derrière et qui reste entre une seconde et demi ça peut être dangereux tu es obligé de te donner grave donc donc moi j'ai vraiment et il fait la même erreur que j'en jordan smith moi il saute c'est trop petite bosse trop dans la dans la trace blanche au freinage super glissante la salle à ça arrivait très vite aussi avec ces trois petites bosses cette ligne droite et qui est coupée là sur la largeur de l'idée pas ça arrivait très très vite et il s'est fait surprendre alors c'est surprendre parce que pareil trop droit il n'a pas les roues où il faut sur la piste il saute il atterrit sur l'angle en plein milieu de la plaque de verglas quoi dans la plaque louise luisante et gelé à fin de moins 12 et boy hyper c'est la même erreur que smith dans sa première chute c'est exactement pareil là il fait la même chose il saute 40 cm à droite il tombe jamais parce que il ya le début de l'appui il ya le la la meilleure terre et tant jamais là c'est vraiment la position des roues sur la piste donc il faut faire gaffe et à ce niveau là je trouve qu'il ya encore beaucoup trop de mecs qui font ces erreurs là quoi et mais par contre pareil un peu à la smith je trouve qu'il a super bien roulé pendant le tour bon après on l'a plus vu il était et aussi quand tu remonte sur la moto mais vas-y gros il attendu que tout le monde passe il est regardé arriver il ya le drapeau jaune il voit qu'il est par terre mais vas-y par là ils vont ils vont freiner les mecs roule ouais j'ai revu l'image et il aurait peut-être pu repartir ouais trois quatre passes de mieux non j'allais dire une arrête toi j'allais dire j'ai revu une image attend ça arrivait fort mais il était là il était sans auto garder les mecs passés à un moment donné mais un coup de démarre mais la première part là les mecs qui vont freiner ils vont te voir ils t'ont vu les mecs les mecs les mecs du virage d'avant le virage d'avant ils t'ont vu ils t'ont vu ils vont faire en fonction de ce que tu fais vas-y là gros je suis pas trop d'accord on dirait que l'effort ça arrive et les autoroutes à 6 là un 15 juillet quand tout le monde tous les peintres vont à la plage je veux dire c'est bon vas-y donc ça c'était un peu mon truc et souvent je vois des mecs qui tombent et ils prennent leur temps je dis mais mais bouge toi le cul gros c'est face c'est plus facile mais ça tu dois doubler trois mecs ou de repartir trois mecs devant parce que tu t'es bougé le cul à repartir vite que prendre ton temps et avoir à doubler trois peintres qui te cassent les couilles pas mais honnêtement ça ça tu l'as en toi où tu l'as pas parce que je veux dire c'est je sais pas c'est dans la c'est dans ta tête quoi les mecs ouais tu tombes tu te relèves regarde un mec comme je sais pas moi le même point sur manteau aussi mais comme car michael car michael il était pas tombé qu'il était déjà il essayait de remonter sur la moto il lâchait pas le guidon tu le vois car michael souvent il tombe il n'a pas fini de tomber qu'il est déjà en train de courir pour aller chercher un auto mais ça 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 s'apprend aussi parce que tu vois le fait d'en parler ça me fait tu vas réfléchir un peu et penser un peu à moi aussi et je pense que ça ça s'entraîne aussi parce que ça m'est déjà arrivé à l'entraînement où je me dis mais vas-y dépêche-toi remonte vite 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 sort sur la moto et parce que tu t'entraînes arrête j'ai déjà fait plein de fois quand tu fais des manches que j'ai le chrono et que tu fais une manche au bout de trois quatre tours tu perds l'avant tu tombes c'est la fin de ta vie là non tu dis ah merde tu te fais ça la poussière sur le pantalon il n'y a pas d'état d'urgence non plus tu vois mais ça m'est déjà arrivé plein de fois oui mais je me rappelle de te l'avoir dit quand tu tombes on repart pas machin c'est ces conditions courses si on fait une manche tu tombes tu te relèves et boum tu repars tu retiens tu retiens beaucoup trop en tant que coach le négatif pour non mais c'est obligé tu es obligé tu peux pas c'est bien quand c'est bien tu le dis pas trop mais quand c'est mal quand c'est bien un coach ne doit pas se rêver le pilote non non oui tout le monde se polie le goût tu vois et ça ça me ça me fatigue surtout dans ce truc t'es payé pour gagner le coach tu le payes pour être le prêt au maximum donc vraiment si tu as un raisonnement primaire si le pilote gagne il a fait son beau est-ce que tu as déjà vu les mecs étaient conditionnés à gagner être content est-ce que tu vois vers ta peine il est trois fois champion ou deux fois ou trois fois champion est-ce que tu le vois éclaté de joie jeter sa voiture sauter dans machin ou faire une une plaissigneur à san diego et faire le la limace par terre non sérieux tu l'as vu vers ta peine vers ça non parce que les mecs sont conditionnés à gagner attend attend j'arrive pas à me remettre de la limace quand tu sais le worm là ça passe à le voir mais je sais pas comment dire en français donc quand des conditionnés et que tp pour gagner que tu gagnes et que tu es conditionné dans ton entraînement par ton entraîneur tu fais que ton boulot d'accord tu as fait en mai c'est ça c'est un état d'esprit c'est comme quand quand il a fini sa tournée le mec d'amazon et qu'il a fini le premier ou qu'il a fini dix minutes avant cinq heures d'après midi il n'arrive pas au truc d'amazon embrasser tout le monde se mettre à poil et champagne et jeter son maillot il a fait son boulot donc quand moi je suis coach que le mec qui gagne moi combien de fois d'il a gagné je suis même pas descendu au podium toi tu as fait ton boulot c'est bien c'est bien bien rouler bravo bien rouler bravo et parce que tu as fait que ton boulot on te paye pour gagner donc j'ai perdu le fil avec toi donc il faut arrêter avec ça là le singer le singer qui repart pas assez vite sur le cul bon bref mais j'ai bien aimé tu vois je crie je suis dans la critique mais tu vois smith c'est trop que c'était top le petit laps de temps où il était vraiment rapide de top de dans la zone sur la zone d'excellence et j'ai trouvé que le singer top on va aller décréchen d'eau avec les chinois malcom steward on n'a pas vu cooper web 7 il part 6 il fait 7 avec le neuvième temps en course mais il est en 6 mai rétrograde plus que 7 je crois un moment donné tu en souviens ils l'ont montré à la télé il s'est fait doubler à gauche se doubler à droite mais ça c'est juste parce que je prends mes notes parce que toi tu arrives là avec ta truc et ton couteau moi j'ai quand même pris des notes tu vois vite fait parce que j'ai re regardé là comme tu dis la course et comment il s'appelle le show tu es chaud le show c'est quoi le nom divi show moi c'est le divi show avec marvin musquin on est là pour tes voilà moi je m'intègre moi j'arrive un oeil de spécialiste voilà je m'assois et puis on discute voilà donc oui donc moi j'ai marqué donc il est par 6 il passe 6 au premier tour il a le neuvième temps en course et il fait 7 tu en as pensé quoi et bien encore une fois on était ensemble et on l'a vu dégringoler un petit peu et vraiment surprenant quoi inhabituel de voir web se faire doubler et et encore une fois enfin comme très souvent comme les années kt tout ça où même s'il n'était pas le meilleur il arrive à trouver des solutions et là par contre il était dans une mauvaise situation et il a réussi à trouver des solutions de meilleures traces mais un rythme et il a réussi à redoubler parce que je crois qu'il a rétrogradé non mais ce qu'il ya en fait le singer tombe au début donc il passe le signeur qui était à terre il a peut-être dû passer sexton non il a pas passé sexton parce que peut-être pas parce que c'est que ça ne passe 8 peut-être qu'il a passé au moment de la manche mais ça m'étonnerait moi j'ai pas trop vu il a passé ouais peut-être sexton à la fin mais non mais il a bien sauvé parce que ça aurait pu être pire il me semble on a vu à la télé il se faisait doubler donc ouais surprenant peut-être des conditions première première vraie course comme ça dans des conditions béton glissante on a un moment c'était comme ça ouais mais il n'y a pas grand chose qui est comparable à glendale quand même donc voilà peut-être peut-être pas à l'aise et les autres une intensité de fou et il s'est fait surprendre en début début de manche où il s'est fait s'est fait doubler oui il s'est fait doubler par dylan hunter et tout ça on l'a vu à la télé donc pour moi oui parce que dylan il part 11 et web il passe 11 au premier tour et web il passe 6 moi je trouve que ça fait trois ans que je dis je vais me répéter je trouve que les gammes elles sont horribles elles sont mais j'avais trouvé j'avais dit la semaine dernière que je trouvais web un peu mieux à détroit donc je sais pas avec ces settings ces réglages tout ça si sur une terre molle avec des ornières et un circuit assez lent parce qu'il ya des ornières et tout ça allait pas super vite à détroit c'est c'était vachement décomposé je les trouvais dans les hoops pas mal à détroit mieux que d'habitude là dans les hoops il était mais stoppé il s'est fait doubler par un jet dans les hoops mais c'est sur place sur place alors que trop puissante et qui patinait on l'a dit c'est dur les hoops étaient glissants parce que là c'était dur de de se faire passer dans les hoops parce que mais déjà tu avais ce mur là le trip d'avant il y a eu quelques passages mais bon pour se faire double à ce niveau là quand tu sortes le triple devant un mec réception de triple le mur et les hoops et pour arriver à double un mec il faut que le mec il soit quand même stoppé quoi et tu le vois dans notre série pareil moi j'ai vu stoppé virage à plat devant les mécanos la moto derrière super hot donc il n'a pas le se fait que la moto elle descende un peu là pour qu'elle soit elle se plaint elle se plante un peu bien et que le centre de gravité un peu plus bas pour tourner il est comme ça il a le cul tu as l'impression que tu vois il a la précharge à 75 au lieu de 100 tu vois virage avant la deuxième série de hoops il virait vachement serré il sortait sans vitesse et du coup il était obligé d'accélérer fort dans les hoops il patine ouais peut-être qu'il patine et pourquoi il fait ça parce qu'il ne peut pas arriver il n'a pas confiance s'il veut aller large il va être obligé de rentrer vite il n'a pas la confiance pour les passer à bloc donc en fait ce qu'il fait comme il fait toujours web c'est qu'il fait la moins mauvaise solution tout le temps et il essaye de la faire fonctionner mais là ça fonctionnait pas parce qu'il était il était super complet il s'est fait de tourner autour il se fait pas il se fait passer par jet bon c'est normal jet est meilleur mais diète le passe et hunter en profite direct et saute au dessus du ballot là je sais pas si tu te rappelles de ça là devant les mécanos elle s'est bien fait surprendre et je pense que là il savait plus où il était le web il pourrait rien faire il pouvait pas accélérer tu le vois il peut pas accélérer sur le glissant il est obligé de rentrer serré sur l'angle il se sent pas bien dans les hoops quand il veut passer vite ça fait les autres droite gauche quand il accélère il patine ses réglages c'est horrible ça fait trois ans que je dis que les gammes c'est horrible j'ai jamais vu des motos comme ça et je te le dirai il ya deux ans quand thomas qui a été champion et je l'ai dit et je l'ai répété c'est la deuxième plus mauvaise moto qui a gagné un championnat de supercross après la la deux et demie de temps de carmica en 2002 2002-2003 je crois même que 2003 c'était encore pire quand même mais cette génération là eric y peut chier il a roulé qu'avec des merdes à part après chanda à part avec la quatre et demie honda en 2004 quand il fait les 24 manches en 2004 il avait la meilleure moto ça c'est qu'un a il n'a jamais eu la meilleure moto donc pour web c'est pour moi c'est pour ça que sur les pistes molles il est bien peut-être mais même il faut qu'ils fassent quelque chose je veux dire il faut arrêter avec et ça c'est le pot à le pot à tomac on a dit qu'il comprend strictement rien tout le monde les suspensions tout le monde le met dans le ciel que c'est le dieu de la suspache mais bon quand tu vois la moto à tomac c'est pareil et c'est toujours la même c'est au derrière mou devant il peut rien faire la tomac il laisse passer vas-y passe il s'élargit sur le virage à plat vraiment en tant que il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe chez yam et ils ont un moteur de folie il pourrait avoir une moto top et quand tu vois leur truc c'est des saucissons quoi pourtant enfin là ok ce week-end mais avant ça moi moi web je trouve à l'aise je trouve à l'aise est parce que quoi parce qu'un m2 il est à des oufes à sauter donc ça le sauve mais des oufes gros il est stoppé il peut pas dribbler l'arrière il y avait des oufes tu peux pas sauter daniel stopper jet le passe les oufs avant l'arrivée à l'arrêt et au final il faut pas regarder les résultats ah non moi je regarde pas je parle pas de résultats tu vois il gagne en am2 ouais il gagne ah s'il gagne à moto il doit être bon non non il gagne pas parce qu'il gagne enfin il gagne le général mais il gagne aucune manche ouais et il fait le meilleur temps en course dans le top 5 une fois il était 6 une fois à le rythme quoi ça s'est bien goupillé il est bien parti il a mis à moitié du gaz il est pas tombé ok mais il faut regarder outre les résultats est ce qu'ils se font et je trouve si ça reste comme ça les gars mais tu peux les mettre ils seront plus devant devant ça va ça va beaucoup mieux les motos et les mecs qui sont beaucoup plus en contrôle ils peuvent plus attaquer dylan ferrandis sixième onze au premier tour septième temps en course à neuf dixièmes de roxane neuf dixièmes de roxane et anderson qui roule en une 4 une et dylan était à une 5 0 onze septième temps en course il fait six sa meilleure sa meilleure course avec oui oui pas en tant que résultat mais meilleure course oui moi c'est mieux que bon je pense que sa course référence a resté en un m1 pour lui vous l'avez le mieux roulé je pense que oui c'était mieux qu'un m1 parce que là il faut pas partir onze et faire six bon il a juste il a il a juste capitalisé à la chute de plessinger donc le reste il les a doublé il a doublé quatre mecs sexton ben tu vois il y a le mec qui part dix c'est justin cooper le mec qui part neuf c'est diat laurence le mec qui part huit c'est sexton le mec qui part sept c'est hunter donc je sais pas si il a doublé il a pas doublé hunter il a fait toute la marche avec lui parce qu'ils finissent limite roue dans roue je crois d'ailleurs d'ailleurs ouais meilleure course de hunter et l'une des meilleures courses aussi de dylan je pense que donc après le premier tour il a doublé justin cooper plessinger sexton web mais il a dû se faire doubler par quelqu'un peut-être d'être non déjà tu étais neuf au premier temps parce que là ça fait qu'à maintenant ouais ouais mais toi parce qu'attends j'ai pris parce que j'ai pris une note après une note mais parce qu'il a il a doublé plessinger mais il a doublé plessinger mais parce que jet il passe il part sept mais on va en parler de quand il se fait sortir par web ah oui exact et là dylan passe à ce moment là ouais parce que je sais pas exactement ce que c'est le sa place et c'est quoi sa place au premier temps dylan c'est 11 et jet c'est 9 donc ouais donc jet ouais jet était 7 et il se fait sortir par web dans le sable d'ailleurs et il perd quelques places bon bref moi aussi j'ai trouvé que c'était la course la plus solide et la meilleure de dylan cette année oui après un aime exact après ça il reste je pense que honnêtement je pense que la la piste lui convient aussi ce genre de de pistes rapides longues comme ça un peu entre guillemets un peu cross entre tu vois parce qu'il y avait des gros virages rapides tu vois il y avait pas de virages ou très serré donc je pense que dylan il est plus à l'aise dans ces conditions là moi je vais un peu à l'encontre de ça parce que comme je connais bien et que je connais ses lacunes tu vois par exemple un long enchaînement comme ça avec des trois avec des grosses bosses il a du mal à amortir il perd beaucoup de temps dans les enchaînements comme ça par rapport aux autres pilotes par rapport à un roxen ou même par stinger par exemple on va même pas parler de jets tout ça mais des mecs comme ça qui qui ont plus le naturel de de scrub et les trucs on en a parlé et je t'en ai parlé de regarder cette vidéo du saut d'arrivée il ya une vidéo de lui qui était passé le samedi saut d'arrivée droit virage triple droit et ça on a parlé déjà qui faisait pas d'amorti et là c'est là entre un saut d'arrivée le virage un autre saut pas trois dixièmes trois dixièmes gratuit et a fait 50 mètres trois dixièmes déjà donc sur un terrain comme ça avec des sauts droit beaucoup d'enchaînement droit comme ça et lui en fait ils sautent des enchaînements dans les derniers tours de la finale comme quand tu sautes et je lui ai dit souvent ça comme quand ils sautent les premières deux trois fois qui connaît pas la piste et que tu y vas c'est quand tu vas faire un 3-3 sur une nouvelle piste soit au premier essai tu fais braque braque toi tu te jauge après avec l'habitude tu y vas tu mets gaz entre et tu t'es amorti mais lui en fait le gaz entre amorti il n'arrive jamais il reste tout le temps et là quand tu le vois qui a un peu des images et tu vois que ça il ya encore ses lacunas donc s'il arrivait à faire ça il pourrait aller grappiller le top 5 et tout mais sinon à mon avis ça va être mais c'est sa meilleure course tu en penses quoi toi de sa moto et tout d'un homme des pyrénées mad qu'il a fait qu'ils ont fait le dernier essai calife avec malheureusement il faut un départ et d'il a dit il arrive au bout je pense que moi c'était un peu arrosé mais qui tiennent il a fait la même ouais il perd l'arrière et après boum il perd l'avant et boum il tombe et forcément tu penses qu'un truc tu penses au pneu quoi au pneu ou au tu penses au pneu là je me dis oh putain et changer de pneu et puis là tu tombes mais bon c'était glissant après voilà il a fait sa meilleure course voilà peut-être que peut-être qu'il s'adapte peut-être plus l'habitude mais comme je suis persuadé ces grands virages ces grands virages et des trucs rapides les hoops où ça se jette à fond dedans et tout c'était c'était une téméraire un peu là-dedans il n'y a pas meilleure meilleure piste pour que pour dire pour son style de pilotage tu dis ouais et réglages de sa moto en même temps il recroche souple pas souple ben moi moi je l'avais dit le week-end dernier à détroit ça avait choqué son amortisseur et je pense que ce week-end bon j'étais pas mais ce que j'ai vu en images à la télé tout ça c'était mieux ouais c'était mieux j'ai l'impression que à des trois en fait le moindre poids en fait sur l'arrière ou la moindre réception ou le moindre même dans les virages l'arrière s'écraser mais un truc de fou je suis un peu aussi ils ont pu ne pas changer mais la texture de la terre fait que à des trois quand tu accélères la moto descente tellement de traction donc ça me vient du poids et la moto elle descend automatiquement là comme guindel c'était pas traction zéro quoi donc ça aussi peu jouer ouais moi je pense qu'ils ont dû ils ont dû changer un petit peu moi je trouve que sa moto le peu qu'on a vu là parce qu'on a un peu vu je vais regarder un peu aux essais ce que j'aurais des essais on l'a vu aussi ça me choque deux fois moins que les yams quoi dans sa moto moi je trouve que la balance l'équilibre de la moto est bonne ça me choque vraiment moins il a de quoi le mat assez de matériel pour pour aller faire le top 5 quoi tomac 4 dont un tour de 25 c'est aussi sa meilleure course enfin un top 5 et puis la résisté à dylan je pense toute la manche qu'ils étaient ils étaient ensemble donc belle course je pense que ça lui fait du bien inter mine de rien moi personnellement je l'ai dit dans les podcasts d'avant je voyais inter faire faire de belles choses malheureusement c'est difficile donc je pense que ça c'est bien pour sa confiance et bon après c'est ça c'est son année de rookie donc première année à 4 50 c'est c'est costaud et bon après il est avec son frère donc ils ont fait quoi toi ta première année de c'est quoi tes stats j'ai fait podium à hauckland à hauckland j'étais vraiment surpris parce que je m'attendais pas à faire de podium dès ma première saison mais je crois que j'en ai lu j'ai dû en faire peut-être que pas de bons souvenirs de ma vraiment de ma première année en 4 50 j'ai une petite blessure à la main donc ça m'a un peu un peu freiné en fin de saison sx mais ouais compliqué quand même première saison 4 50 surtout niveau réglage de moto parce que tu vois pas d'expérience voilà quand j'étais coéquipé de dundi donc voilà dundi testé genre parce que l'huile avait ben tu aurais quoi limite quoi limite je profite un peu mais c'est pas vraiment pour moi je pense que c'est différent aujourd'hui chez honda pour un point mais commentaire quand même mon temps je le trouve un peu c'est un peu le shimoda du quatre et demi non techniquement bien beau bonne position bonne moto propre précis mais il n'y a pas le moi je pense que je pense que tout simplement même si physiquement je pense qu'il est bien inter je pense que tout simplement il faut s'habituer à la 4 50 et tout ce qui est cardio et muscles enfin je veux dire c'est c'est bon après bon forcément si tu peux si tu regardes un jet lorraine celui c'est une exception je pense parce qu'il le montre pas mais tu vois avec un mec comme lorraine non mais un mec comme lorraine il a gagné sa première saison ouais mais aujourd'hui tu vois un turc quand il roule tu le vois qu'il est il roule bien c'est joli et tout ça mais il n'est pas en plein contrôle ou à jara d'intensité ouais l'intensité à faire ce qu'il veut avec la moto donc je pense qu'il ya je pense qu'à ce côté un peu de de moto d'adapter un peu un petit peu et aussi le physique et comprendre et s'habituer à la 4 50 tout simplement ben moi c'est ce que j'ai connu c'est clair tomac 4 5 au premier tour troisième temps en course la vitesse pas mal et tomac est doublé par il se fait doubler ben il gagne il gagne une place avec avec psinger je sais pas qui c'est qu'il part 4 jamais qui doit partir 4 je crois que si je crois que c'est ma quel rate qui part d'un non frise à quel rate c'est un rox moi je l'ai marqué la rox en all shot psinger anderson frise tomac donc en fait tomac qui double personne si tu veux une doule personne parce que il double frise et psinger qui tombe et il se fait doublé par jet donc tomac qui a gagné le plus de fois à ça c'est un autre moment de victoire je pense à la gladelle c'est une fois donc donc forcément il s'attendait à faire peut-être pas si forcément peut-être gagné il s'attendait à gagner mais là ouais il a encore une fois et pas les capacités le week-end dernier tu m'as demandé enfin non on avait une question j'avais une question est ce que est ce que c'était la fin de tomac j'avais dit oui c'est toujours oui ou c'est tu sens tu veux changer ta t'as le droit de changer ta ben non écoute non je vais pas changer c'est fini pour le championnat enfin pour être on va plus le voir champion après moi j'avais dit j'arrive finis genre ouais parce que j'avais l'impression que c'est non c'est pas une impression mais il nous a montré que il s'est pas battu quoi à détroit donc est ce qu'il a eu un problème de suspension et que c'était un roulable donc il a préféré assurer chose que je peux comprendre mais du coup sur le moment tu vois en live tu te dis voilà le tomac il s'est fait doubler une fois deux fois ça y est quoi il l'abandonne donc donc c'est pour ça aussi que je me suis dit c'est un peu chiant tu l'as vu là il laisse totalement passer jet encore non mais là il a après bon il s'est écarté il a été incapable de soit de revenir ou tenir le rythme de d'anderson devant lui et de roxanne même si ouais il a dû faire un bon chrono en manche et tout bon chrono mais les stats pas très parce qu'il part 5 il fait quand même à 14 secondes sur 20 tours ça c'est plus d'une demi seconde autour en comment en marchant donc là j'ai du mal j'ai du mal à voir tomac gagner à la régulière même même si même s'il se retrouve en tête comme la fait roxanne ce week-end j'ai du mal à voir tomac comme comme les cinq ou six dernières années passer quoi moi je vois qu'il y ait un miracle enfin pas un miracle mais il faut vraiment que les les étoiles s'alignent comme la dernière manche à m2 là que l'on peut pas trop bien que lui par devant et peut-être ça peut passer mais avec la moto qu'il a là et le monde qui a maintenant ouais c'est sûr si change pas de moto et le problème c'est que des mecs comme ça et je le dis souvent ils partent de team tu vois web il part de chez kt il n'aime pas la moto il dit je veux un changement il va chez yam il fait la même moto tu vois je comprends pas ça comment tu changes de team et tu fais la même moto la moto à web aujourd'hui c'est une ktm bleu quoi c'est la même c'est les mêmes réglages qu'il avait avant en bas devant au derrière ces petits intérieurs de de fouine parce que ben c'est la moins mauvaise solution alors que la trace la plus rapide c'est externe entre d'années où ça fond là il avec sa moto base devant au derrière donc il te fait une mot ils aiment pas ils changent de team parce que ils pensent que ça va aller mieux mais en fait ils se font la même moto et et maintenant il râle parce que bon en fait ben ils s'en sont fait la même moto mais qui marchait pas de toute façon avant et et tu vois ils se mordent la queue les mecs ils sont complètement con et thomas qui fait la même thomas que je suis arrivé il ya trois ans en floride première fois qu'ils roulaient premier jour qu'ils roulaient à la farm en floride nous on était allé à la farm à la farm à la farm chez star racing et tu peux demander à dylan j'ai dit thomas qui roule avec une cao bleu là où ils ont fait bleu juste pour tester ils font des comparo ou quoi parce que là la moto c'est la même sac à wam et bleu pareil ou pareil alors il part de chez cao parce que la moto c'est une merde soi-disant il va chez yam et il fait la même moto bon ça va il gagne donc maintenant or la yam c'est le top machin truc parce qu'il gagne et j'ai dit millions de fois quand le couple or web gagne il n'avait pas la meilleure moto chez kt désolé parce que tu as le t-shirt c'est mon avis il avait loin d'avoir la meilleure moto c'est lui qui a gagné donc en fait les mecs ils disent ah mais ils gagnent donc on doit avoir les bonnes motos et et ça je comprends pas et l'atomax il reste comme ça et ici et puis c'est pas son âge avec non mais j'en vois les mecs oui mais je vais en venir si thomas qui est là et c'est pas son âge sa dernière année qui va se faire chier à tout changer à faire un truc qui est mieux quoi donc là c'est pour moi non c'est c'est mort de toute façon mais j'ai une question pour toi mon ami c'est parti parce que là il doit avoir les boules comme ça détroit il doit avoir les boules parce qu'il n'a pas eu de communiqué de presse il n'y a pas eu de problème d'amortisseur donc c'était plus un peu enfin il disait que l'amortisseur lui donnait mal au bras enfin le réglage amortisseur lui donnait mal au bras dans ces conditions là mais le problème c'est qu'il n'a pas compris que c'était sa fourche qui était fourgé en duo en super cross dans ces conditions tu as les bras toi c'est pour payer quand il prend une canette d'épinards les bras ils doublent de volume donc là il doit avoir les boucs un mec thomas qui est conditionné à gagner qui est tellement l'habitude de gagner et qui a tout remis comme en 2023 quand il gagnait qui tentait du championnat avant de faire mal il a tout remis les réglages parce que les rumeurs de couloir est-ce que tu crois qu'il finit la saison putain c'est une bonne question ça j'ai pas vu venir ah ouais ah non parce que là il reste 12 courses là gros là un week-end off il reste 12 courses est-ce que tu crois que en végétant en s'en passer un mec en se faisant doubler et en finissant pas sur le podium il va accepter de finir la saison comme ça ou il va dire stop il est dur ta question à première vue je dirais que ton max a jamais été le tu vois fin le gars qui qui balance des trucs tu vois avec les médias par exemple de dire la moto si la moto là tu vois je peux dire il est toujours respectueux quand même donc je le vois quand même le mec être respectueux avec le team les sponsors et donner son max et finir oui mais ça il peut être comme ça et dire écoute je me sens pas de finir on n'est pas bien je suis pas j'ai pas les résultats escomptés c'est ma dernière année de toute façon j'ai pas envie de me faire mal pour me battre pour faire entre ça par contre oui c'est 10 il peut dire ça aussi ça rien à voir avec la moto mais mais c'est vrai que ça c'est pour ça que question sur le cul là mais je veux dire ouais ouais parce que là oui il a une belle il a fait une course vrai correct mais il se fait doubler il fait quatre voix quand tu es pas sur le podium qu'est ce que ça va être la suite quoi quand ce qu'on va revenir sur des courses comme détroit indianapolis et trucs comme ça où ça va être mou voilà si 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 règle pas et qu'il est pas à l'aise moi le le qui soit pas complètement à l'aise c'est pas être je me dis qu'il peut qu'il peut se démerder tu vois y arriver mais le problème c'est que à côté quoi ici un roxen qui est top anderson qui est top le jet qui est top c'est ça c'est ça le truc moi c'est un thomas tu vois à 90% où il pourrait tu vois bien rouler mais même en roulant correctement les autres ils sont ils sont super rapide quoi c'est ça moi je trouve qu'il y a des mains qui sont stani il ya du du gros l'oeuvre un peu signé sauf roxen anderson jet plessinger et sexton cantaille il a les deux mains donc de là à être de l'autre à être en contrôle et de de bien partir et de toi de s'imposer comme il a eu il a eu fait quoi tu vois je le vois pas faire ça donc c'est pour ça que je sais pas quoi répondre à ta question mais mais je le vois je le vois être respectueux quand même et finir la saison à végétés entre cinq et dix ouais ou tout ou trois et cinq quoi j'espère pour lui laurence d'être laurence podium podium plaque rouge le double effet qui se coule passe neuf au premier tour se fait sortir à moitié par par web on va y revenir quatrième tour en course et podium qu'est ce que tu en as pensé de de l'action de web sur parce que ça c'est intentionnel l'action de web sur sur un temps mais vu que c'est web j'ai envie de dire putain c'est en culé mais mais admettons je vais mettre un autre pilote c'est un autre pilote qui a fait cette action là c'est frise c'est barcia non et frise c'est le plus mauvais exemple barcia c'est qui qui est gentil non admettons non non chison c'est gentil oui mais chison il se bat pas pour des places d'honneur admettons c'est play singer admettons c'est play singer il vire dans ce virage à droite après les houtes il voit un mec à l'extérieur et après ça vire à gauche avec les mécanos la web je me dis mais il a accéléré pour dire putain je vais pas me faire doubler à l'extérieur quoi et je vais lui fermer la porte mais vu que c'est web vu que c'est web il s'est dit il s'est dit attends là lui je vais lui mettre un coup de coude quoi après il a accéléré fort il a accéléré fort pour pas se faire doubler est-ce qu'il s'est fait un peu embarqué par la moto parce que tu vois qu'il met un gros coup de gâchette et boum il tape un peu jet donc en même temps ouais dur là l'action est tellement rapide en fait tu vois que que j'ai du mal à ça c'est bien tu fais de tu dois être un politique j'ai pas envie de présenter aux élections j'ai pas envie d'être le mec de libonne c'est où tu habites toi la réole tu veux pas être mère de la réole bientôt là moi je te dis un seul truc en fait pour te dire si c'est intentionnel ou pas il faut que je revois l'action mais t'as pas peut-être tes devoirs avant de venir je vais te donner une seule un seul truc est-ce que je pose une question est-ce que web à la sortie du virage il est dans la trajectoire rapide du circuit il est dans la trace principale et non avant la trace principale c'est pas être complètement à l'extérieur contre les balleaux puisque il accélère il y est et après il limite il en ressort ah voilà on y donc on y vient parce que là dans ce virage pour aller vite est-ce qu'il le voit si tu veux aller vite dans la vie laisse moi finir là tu fais une dv là tu me coupes tu fais une dv le virage tu rendes après les housses t'es oublié de recouper un petit peu pour ouvrir le virage avant les mécano ou smith est tombé là dans cette action ta web il sort contre les valeurs à l'extérieur ce qui est pas la trace principale la trace rapide du circuit la trace rapide du circuit il faut sortir et être au milieu du sable pour pouvoir préparer le virage d'après donc quand web tourne et redresse un petit peu mais aimé gaz pour sortir large automatiquement c'est intentionnel il a senti il a voulu lui faire un coup de mino web de topu voilà et mais c'est normal tu fermes la porte il n'y a pas de moi je suis ok avec ça là toi je suis ok c'est tu tu surprends un peu le le jet un peu comme un bleu là parce qu'il s'est fait avoir comme un bleu un peu comme un rookie là c'est dans il faut pas se mettre dans ces positions là avec un mec comme web tu sais que il est il est intelligent quoi il va faire il va faire le job donc moi je pense que c'était un intentionnel mais jet c'est un des seuls qui remonte tu vois un peu avec 10 un peu la dylan dylan si tu comptes il a gagné cinq places par rapport à son premier tour et la diète gagne six places par rapport à son premier tour donc c'est un des cd seul mec un peu comme steward par 13 finit 8 n'a pas grand monde qui gagne plus de cinq six places quoi donc c'est une belle course j'ai trouvé un peu de beaucoup enfin un peu un peu beaucoup voilà c'est un peu le truc entre les deux de déchets dans son pilotage dans quand il se dit il faut que je remonte je suis parti 9 il faut que j'irai quoi et encore il maîtrise pas ce les coups de gaz et l'agressivité quand il veut être intensif et remonter et comme je répète souvent cet état d'urgence pour remonter et grappiller des points et faire le meilleur résultat possible après un départ moyen tu vois que il n'a pas l'habitude de rouler comme ça à l'entraînement soit envoie des trois la semaine dernière il a roulé tu le regardes de 28 tours c'est ce balade quoi c'est là c'est relax quoi fleur au fusil et il fait pas la boîte il en roule mais là boum tu le vois de un cours gros cours sur le triple parce qu'il se croit trop et il a peut-être qu'il sort trop vite il n'a pas bien jugé le truc son scrub son amorti pour d'après se remet court pas aussi pas aussi radicalement mais il se remet court c'est un film ça ou à la hit ouais c'est un film sur mes cours et tu le vois que ses placements de roues aussi quand il attaque mais il fait plus trop attention où il met les roues et il rentre dans les appuis un peu serré il n'est pas dans les bons angles pour anticiper les les ornières il fait du cour long parce qu'il n'a pas l'habit parce que là il fait ça d'habitude c'est au filet de gaz et dès qu'il commence à vouloir aller plus vite et aller dans ce un homme cet inconnu il commence à mettre les watts à mettre les watts c'est là où son timing il est off et tu et on voit du jet avec quand même un peu beaucoup de déchets donc c'est là où il va falloir qu'il s'améliore un petit peu pour être plus efficace quand il est un peu intensif après ça reste bon sans parler de ces deux victoires qu'il a eu sans Diego il est remonté fort il a doublé beaucoup de mecs mais là il s'est retrouvé dans un vrai test en fait un vrai test et de ne pas bien partir sur un gros gros circuit avec de la vitesse c'est un c'était un vrai test pour lui et c'est encore nouveau pour lui en 450 c'est sa première année mine de rien c'est se retrouver là à remonter avec des mecs qui roulent fort et de là aller chercher bon thomas qu'on en a parlé mais quand même thomas qui était était quand même bien je trouvais il est quand même allé le chercher quoi tu vois donc c'est seulement son troisième podium à part ces deux victoires c'est son seul podium sur six courses c'est vrai que c'est vrai qu'il nous a énormément habitué à gagner Jet en outdoor forcément en M1 mais c'est vrai qu'après il a fait en dehors du podium mais c'est pour ça que je veux dire là les erreurs qu'il a fait et qu'il a commis et tout les positions de roues sur la piste mine de rien c'était une finale éprouvante quand même et mentalement physiquement pour lui c'est une des premières en fait de se retrouver là et de remonter et d'aller chercher un podium et un podium qui le récompense beaucoup je trouve parce qu'il passe la tête du championnat même sans le podium il passe la tête du championnat mais il est allé chercher les points de la troisième place donc donc moi je trouve que c'était c'est une belle course pour lui ouais il a un apprentissage obligatoirement et c'est c'est plus dur que la 2,5 de remonter il était vraiment au suivi l'eau donc il remontait plus facilement à 2,5 surtout sur cette piste où au final il ne peut pas trop jouer en fait comme il a fait à détroit ou sur des pistes à l'est avec beaucoup plus de hornières moins de vitesse alors que là il y avait beaucoup beaucoup de vitesse tout le monde faisait un peu tout pareil exactement donc c'est pour ça que c'était c'était vraiment pas facile donc moi je trouve bravo bravo jet lorence d'être remonté comme ça et mentalement mentalement ça devait être dur à voir sur le reste mais bon moi ça reste quand même mon favori celui qui a le meilleur package moto pilote grinta physique performance ça reste quand même le favori pour moi et bon il a la plaque rouge six points d'avance sur sexton maintenant pour voir si sexton va revenir à 100% à dallas il ya un week end off donc ça va lui laisser ça va l'aider ensuite anderson 2 un peu une deuxième place pas transparente mais on l'a pas trop vu quoi qu'est ce qu'il a dit dans un interview qu'il n'a pas voulu tenter le 4 non ça non non mais même je sais pas s'il n'a pas dit un genre de qui qu'il en a laissé un peu quoi il était un peu un peu déçu quoi tu vois il a il n'a pas tout lâché je sais pas ça s'est vu ça s'est vu c'était un peu timide fait deux mais moi je pensais honnêtement quand j'ai vu anderson 2 de la façon à laquelle il roulait je me suis dit ça va être beau c'est un bon circuit pour lui ça va être ouais ça va être une belle finale et au final il s'est fait un peu distancé tour après tour un coup petit peu mais pas les masses quand même même pas des passes mais quand tu additionnes quand tu additionnes tous les tours il avait il avait il avait quand ça traversé le départ là le double droite la ligne droite jusqu'où la seigneur est tombée et proxen il avait ses deux petites lignes droites d'avancé quand même ouais mais c'était pas beaucoup tu vois le gap quand c'est passé quand il est passé deux c'était à 2 2 secondes 5 et après c'était 2 7 2 4 1 2 5 3 4 3 4 c'est resté pareil jusqu'au 10e tour après c'est hop il a dû faire une erreur 4 7 4 8 5 1 5 1 c'est resté assez c'est après ouais cinq secondes du coup un peu un peu déçu ouais un peu déçu qu'il soit moi je pensais que connaissait anderson sa forme parce qu'il roule bien il fait des pôles il gagne des séries je trouve qu'il est beaucoup mieux que l'année dernière il a plus il a repris du pôle de la bête comme en 22 c'est vrai que j'aurais pensé qu'il se au stade de sa carrière il est plus sur la fin que sur le début même s'il est très bon cette victoire c'est un peu comme toi quoi tu vois quand tu roules que tu as fait des saisons et tout je crois que ça n'est pas non mais comme toi par exemple quand tu es en position de gagner une course il faut y aller tu te rappelles je sais plus où c'était où j'avais les boules que tu as je fais trois non t'as tu as sauvegardé un podium ben c'est ça denver j'ai souvenir que je fais trois et alors tu étais top et que tu as les cinq six sept derniers tours c'était tranquille pour faire trois quoi tu allais prendre tu allais sur le podium champagne faire bisous et prends le petit chac mais voilà que vu que vu comme ça peut-être mais moi enfin moi quand je voulais je me promennais pas quoi je pense que tu vois c'est fait de manches physiquement mais ouais on le voit parce qu'on te voit rouler tous les jours c'est ce que tu sais faire encore on voit quand tu quand attaque et que tu mets gaz pour aller vite on voit en fait la différence de position de cordes on voit ça l'attitude après quand tu as une seconde d'état on voit aussi quoi donc c'est pour ça un mec comme anderson quand tu as la position de faire de d'aller gagner une course et l'opportunité il faut la saisir mais peut-être qu'il avait il avait rien pour ça tout simplement on dirait ouais all shot meurtre en course victoire allez à mardi il y en a série ou pas je sais plus moi aussi ouais il y en a série mais c'est vrai moi les séries c'est un joueur de pain en bateau le série je les re regarde pas ouais tu te servais du vin je serais servait du code du rhône et ouais mais c'est mais le truc c'est quand on regarde les courses ensemble il ya tellement de monde il ya du monde ça discute machin je suis pas bien concentré donc je rentre chez moi et je re regarde tout seul au calme dans le noir toi et pas trop fort le bon c'est pourtant non mais je faisais ça je fais ça même quand je coach pas ou quand je fais pas des podcasts c'est pas parce que je refais des podcasts que je vois les jours à chaque fois ce que j'aime bien comprendre le truc tu vois et du corps ouais toi les attitudes les machins les motos et en plus qui plus est maintenant puisqu'on est obligé d'en discuter on va pas raconter c'est facile de faire des analyses à deux balles ah ouais il se traînait la bite il a rien dans le sac ah oui il s'est fait doubler mais pourquoi moi c'est moi des analyses comme ça la rigolade sans te dire le pourquoi du comment je t'en fais dans tous les sports basket foot tout mais si tu veux vraiment être pointu et voir un peu les trucs je suis obligé de regarder moi ce qui m'a vraiment impressionné et on a parlé il ya deux trois points sur la scène mais vraiment la clé de de la course pour moi c'est son premier virage et en fait si vous voulez départ c'est un peu 2 90 gauche d'affilée c'est pas vraiment 580 mais c'est quand même 2 90 un peu long quoi ouais ça fait quand même ça tourne 90 un petit plat et un autre 90 il faut regarder le premier virage et donc il est un peu intérieur qui part pas vraiment il n'est pas un endroit sur la piste où il peut partir en tête si tu veux en partant devant il peut partir en tête que s'il fait le boulot dans le premier virage au freinage freinage et s'il fait son premier virage le coup du père françois tac intérieur là il peut partir en tête mais où il se met là c'est un peu c'est un peu parce que j'ai bien c'est si tu pars bien tu pars bien et si tu pars mal tu peux partir mais que si tu es trop au milieu ou dans les autres endroits c'est tu peux partir devant de partout mais si tu pars mal tu es de la baisse et en fait moi j'ai toujours horreur en tant que pilot en tant que coach de dire à un mec là c'est de la baisse à moins que tu sois que ça soit la dernière course à salac city en 2020 avec dylan où il va au last chance il est complètement externe et là tu t'es obligé de dire écoute diane il n'y a qu'une solution c'est à bloc c'est tu vas tourner super loin n'essaye pas de tourner trop serré va tourner super loin et mets toi sur la droite de la piste pour être à l'intérieur dans le virage après et peut-être que tu vas partir dans les cinq et tu vas peut-être être champion toi donc j'aime pas les avoir d'ultimatum au départ donc sa place à lui c'était bien mais comme il freine il tourne et au lieu de rester sur le petit filet de gaz comme tout le monde aurait fait dès qu'il tourne il met un coup de gouache là ça le propulse risqué risqué parce que là tu peux perdre l'arrière virage à plat comme ça où personne ne roule parce que ça fait pas partie de la piste donc c'est c'est plus loin quoi que la piste tu la reprends quand on fait les tours là c'est vraiment le départ où il ya personne qui passe et tu sais jamais trop il ya des boulettes un peu dure c'est pas trop et c'est là que tu vois qu'il était il était en confiance et est prêt à y aller et là il a mis il a mis de la piste et l'accéléré fort vraiment sincèrement en tant que pilote je sais pas si toi si tu le vois comme ça mais ce qu'il fait là au premier virage c'est un super dur à faire et c'est de ces magnifiques moi ça quand je vois des trucs des actions comme ça je trouve que c'est vraiment vraiment top top et c'est ce qui le parce qu'il le sauve parce que je pense que même si par deux trois il peut gagner il avait la capacité il a super bien roulé la mer en course pas de beaucoup 17 millièmes seulement sur anderson et puis ensuite on en a parlé un petit peu avec avec le singer toujours il se met dedans direct et moi surtout ce que j'ai aimé de roxane c'est ses traces aussi tous les virages tous les virages lui on en a parlé au début du show là il recoupait jamais quoi il faisait le grand tour des véodromes j'allais dire certains ils étaient rapides et ouais roxane quand il est dans cette situation là il fait il fait ce qu'il sait faire mais franchement je reviens à dire arrêtez de toujours vouloir sortir des ornières rapides parce qu'elles sont un peu défoncées un peu trouver et là lui il a montré qu'en faisant en restant dans ces ornières là quand les autres commençaient à recouper lui il restait il était super rapide et surtout il ya des endroits où quand tu recoupes des fois en recoupant t'es pas dans l'ornière mais t'es mal pour l'obstacle d'après aussi à moins de vitesse si c'est des housses pour rentrer et c'était flagrant la deuxième série de saufs avant le saut d'arrivée tout externe là et puis les mecs comme on a dit tout à l'heure le web qui restait inter pas de vitesse pour rentrer mais dans les deux virages le virage où où c'était donc le virage ou plessinger tombe ce 180 et le 180 juste d'avant où il ya la petite ligne droite entre les deux il faisait tout externe et comme il y avait une petite ligne droite il avait le temps de remettre sur la droite pour bien ouvrir sans son autre 180 gauche là il faisait tout externe aussi il se prenait pas la tête et boum il sautait 3 le 3 en sortie de virage ou les autres quand tu recoupes et ben comme tu t'arrêtes la plus trop vraiment de vitesse pour faire quoi que tomac le faisait quand même mais les mecs et ça demande plus d'efforts voilà de 1 que si tu prends le virage vite extérieur t'as presque rien à faire tu restes assis boum tu fais l'impulsion assise et quand tu recoupes là pour faire le 3 en sortie de virage t'es obligé de mettre un coup de purée de tirer comme un con tu montes haut et en fait t'as pas gagné mais roxen là il était il était dans sa bulle quoi il n'y avait personne autour de lui pour tu vois pour l'emmerder même si je pense que les premiers tours anderson n'était vraiment pas loin mais il a le signeur le signeur ouais le signeur mais après anderson et roxen limite imbattable dans ces conditions là quoi il était il était c'est un peu comme marvin musquin et il était et il pouvait tu vois il n'y avait personne pour l'emmerder pour lui mettre la pression il enchaînait ses tours et ça aussi physiquement mine de rien tu vois c'est c'est moins dur que ben quand tu dois doubler un mec là 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 il allait et ouais mentalement physiquement là il allait il faisait ce qu'il voulait sur la piste il allait là où il voulait voilà il était au top du top comme marie me chien toujours dit marie musquin tu es sur un terrain où il est le dans les trois plus rapides tu donnes deux secondes d'avance au premier tour tu le revois plus parce que tu arrives à être précis tenir et tu le faisais quand tu sais quand tu faisais ça souvent j'aimais bien ça quand tu partais en tête que tu étais un peu dans ce tu avais ce cette euphorie là tu sais c'est dur à qualifier quand tu s'appelles l'euphorie l'adrénaline euphorie mais quand tu te sens bien que tu es en tête et que tu vois bien un genre de chaleur qui monte dans le corps là et et pas en fait ce que souvent tu avec la tête tu sais tu donnais comme ça c'est vrai que tu étais vraiment aussi tu peux en parler parce que tu étais radical quand tu t'avais un peu d'avance au premier tour et que les autres c'était fini c'est sûr que quand tu n'as personne devant personne derrière que tu es au top et tu te concentres bien sur ton truc mais on peut comme on dit en anglais on va aussi parler de l'éléphant dans la pièce de elephant in the room et sa moto tout on part sa moto on va parler t'en penses quoi de sa trappe à l'aile mieux que l'année dernière déjà il a changé il a changé de préparateur de suspension roxen mais c'est parce qu'il a changé au mieux d'année dernière c'est toujours le même ça je sais pas à la fin de l'année dernière ça je sais pas en milieu d'année il a il a changé à mieux d'année l'année dernière super force moi je crois qu'il a encore changé je crois encore un autre mec c'était qui qu'avec il avait changé factory connection non ça c'était au début ça ouais après factor collection il avait un autre mec c'est peut-être lui toujours aujourd'hui ah peut-être ok mais j'avais déjà changé l'année dernière honnêtement ouais quand tu regardes de l'extérieur un mec comme du caillir de roxen dans un team comme ça où il peut faire ce qu'il veut entre guillemets il a il a ma quelle rate et chez sommes qui sont des pilotes quand même correct il savait faire du super cross donc peut-être que ça ça l'aide aussi au niveau du testing ces mecs là ils savent qu'ils vont jamais battre roxen ils veulent sûrement voir roxen aussi gagner parce que voilà ça reste le même team et tout ça donc je pense que l'atmosphère le team sa façon d'être aujourd'hui à roxen où il est en fin de carrière mine de rien quand même tu vois enfin il va pas encore faire cinq ans je pense mais il est encore au top donc je pense que tout ça fait que mentalement il est quand même vraiment bien physiquement il sait il sait ce qu'il faut faire et il a l'air bien physiquement mais on veut être poussé vers la fin non c'est sûr mais je trouve qu'à des trois il aurait pu il aurait pu avoir un peu plus de jus est ce que je veux dire c'est que il est dans une une super bonne dynamique où il se dit bah si je gagne trop bien si je gagne pas bon ben tu vois ça va aussi quoi ouais mais il n'y a pas la pression du résultat quoi ça y joue énormément et de l'extérieur il est au top il est bien quoi ouais il n'a pas il n'a pas la pression du résultat il gagne des ronds et qu'est-ce qui lui plaît il roule bien la moto je moi je la trouve je la mettrai sur le podium de des motos cette année je me garderai quand même lambda en premier parce que elle est homogène et c'est peut-être la plus facile et la mieux mais je la mets à la hauteur de la kawa je pense que c'est pour moi il n'y a pas de souci par rapport à la vieillesse de la moto parce que c'est je trouve qu'elle elle a une bonne balance on voit pas elle est pas haute de devant ou bas et derrière ou de on voit pas que quand on voit qu'une moto est neutre à l'oeil ou quand on voit qu'une moto est très haute de derrière dit qu'est-ce qui fout avec sa moto pour aller sur ce virage à plat la moto derrière est très haute ça veut dire que le réglage il est vraiment 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 mauvais parce qu'à l'oeil à l'oeil du réglage top réglage à un réglage où tu es à trois quatre clics en tant que pilote si tu veux à l'oeil nous on voit pas si demain tu me dis la moto c'est bien mais là au freinage tac tac sur le petit trou je pense que ça on ouvre un peu la base vitesse pour un peu ce que ça dit on lâche un peu le rebond tu fais trois tours à tu dis ah ouais c'est bon là là c'est bon ça me plaît à l'oeil ça moi je le vois pas parce que trois quatre clics parce que c'est un feeling du pilote voilà donc tu le vois pas mais là quand tu vois des mecs qui se font chier et que tu n'arrives pas à rouler à leur niveau qui n'attaque pas qui sont sur des oeufs dire que la moto elle est horrible horrible ça veut dire que là c'est plus des clics qu'il faut c'est des rondelles des ressorts de l'huile ou de l'air ou des biellettes des ressorts et sur la moto roxène et je vois jamais ça même quand on n'a pas trouvé au début d'année ce qui tombe au départ mais tu vois jamais ça vraiment de gros défauts dans la dans l'utilisation de sa moto toi et je la trouve super homogène le mec qui part en tête et bientôt en course il gagne quand il tombe au départ je suis pas il part loin il part super loin à 13 14 15 à à détroit effet podium il dit que arrêtez de nous souler avec sa moto sa moto elle est top vraiment top voilà marvin musquin d'ailleurs en parlant de bade de suzuki on n'a pas parlé d'anthony bourgogne à la merde et après j'avais dit il faut qu'on en parle avant le show parce qu'on oublie on en a parlé un petit peu quand on parlait de la piste anthony on s'est écrit un petit peu que je disais que la piste la piste ouais ça vient ça vient pas convenu quoi qu'on disait que plus l'habitude tu vois de l'europe de la france des circuits plus petits là tu arrives dans un stade énorme avec des longues enchaînements donc donc ouais anthony fait 12 c'est ça c'est son pire résultat son moins bon résultat peut-être ouais il fait 15 au premier tour 13e temps en course puisque je l'avais noté tu vois et 12 donc mine de rien il a il a quand même doublé des mecs tu vois il a quand même doublé des mecs il est quand même revenu 12e donc il ya eu il ya eu un effort de fait tu vois même s'il n'était pas à l'aise il n'y a plus il ya eu des points de marquer quoi tu as et il est maintenant septième au championnat il a perdu deux places avec cette course donc je pense qu'au denburg l'a passé et que joshi mode moi ça c'est normal il va pas faire devant un shimoda et beaumère l'a toujours pas passé du coup toujours pas beaumère et deux points derrière en huitième position et derrière il ya même fort de tous les tous les autres fatigués la main forte et odeur tracheur nicolétite on me semble mais c'est pas mal c'est pas mal après c'est là là c'est pareil moi je préfère c'est bien ce qui fait les résultats mais ça manque de toi c'est un peu quand il est là pour prouver se prouver enfin prouver aux autres qui peut rouler il faut faire des coups d'éclat pas des coups d'éclat s'il veut montrer qu'il a niveau et se montrer à lui il ya niveau parce que demain c'est bien gentil d'aller rouler avec une pro-circuit et tout bon s'il y avait la pro-circuit tu fais 12 tu vas passer pour un mongolien quoi donc à la limite il faut se prouver à lui même qu'il a le le niveau pour être dans un team comme ça en deuxième pilote ou en pilote remplacement et qu'il est qui sa place quoi en tant que remplaçant ou peut-être pour l'année prochaine mais en coup d'éclat pas en régularité coup d'éclat c'est se sortir les doigts voilà essaye de va me passer un je sais pas moi un marqueur ou je sais pas qui c'est qui roule un mec de chez pro-circuit un deuxième pilote pro-circuit va me rentrer dans les roues de beaumers un pilote d'usine tu vois pas le couper en deux mais montrer que tu as les dents qui traînent par terre et que tu mérites d'avoir une place le fait d'être régulier et sans faire de bruit c'est peut-être pas la meilleure façon de faire je préférerais qu'il parte et qu'il soit un peu plus foufou et qu'il perd de l'avant à jordan smith parce que toi il a essayé d'aller chercher un résultat et de la faire un peu régulier tu vois un peu comme il avait fait un AM2 à la parce qu'il était 3 au moment d'un AM2 tu vois il a roulé il a fait sa course c'était que dix minutes il fait quatre de la mange quatre ou cinq mais il était trois alors que quand il ya un mec un shimoda qui vient là un peu faire un faire du prado à la limite à 8 ans et doit qu'un trado repasse jet voilà mais anthony il faut qu'il nous montre un peu ça là qu'il aille titiller des mecs qui sont meilleurs que lui ils sont plus rapides pour montrer que eh ben quand il ya un mec qui va être blessé pendant trois mois et qu'ils ont besoin d'un mec sur une moto ils vont pas aller chercher un genre de je sais pas moi même un ford ou un yoder ou un machin comme ça ils vont aller chercher bourdon parce qu'il a montré les coups d'éclat je comprends c'est ça en fait que ça qui manque c'est un peu faire des pâtes sans sel quoi tu fais des pâtes elles peuvent être super bonnes al dente si tu n'as pas mis le sel dans l'eau là il manque quelque chose et là c'est pareil c'est un peu mon truc sinon merci d'avoir regardé cet épisode ou écouter si vous écoutez en podcast ça fait un moment qu'on discute plus de deux heures merci marvin encore d'être venu de prendre ton temps je sais que tu es super occupé dans ta vie de retraité de pré-retraités coach et tout ça on va pas se voir pendant un moment tu veux toujours faire le podcast d'analyse tu il va falloir que je fasse tout ça tout seul maintenant non on peut le faire peut faire audio audio moi je serai en floride audio en zoom là on peut dire un zoom ou en zoom ou en zoom genre vidéo non non moi après je je récupère le son leçon si je vais regarder sur google comment on fait je vais sortir que le sont pas besoin de mais on peut pas quand tu fais un zoom tu peux ne pas mettre la vidéo on peut se regarder si on veut le déconner tu vois mais après tu peux récupérer mais bon il faut que je prenne un autre abonnement parce que sinon ça tient 40 minutes il va falloir que je paye encore ça me coûte des ronds ce podcast pour vous amener cette qualité d'analyse avec des spécialistes de la truc donc merci d'avoir regardé ce podcast merci à flo de la régie d'avoir monté tout ça et que vous voyez nos sales gueules en vidéo sur youtube merci à marvin de d'être toujours présent et de voir donner son avis sur ses courses de sx on va week end off donc il y aura peut-être pas grand chose la semaine prochaine et on se dit après dallas et ça sera la deuxième course de tambial avec le coach de luxe à ciao merci à tous ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada